en fait tu peux avoir des cheveux courts et frisés donc je veux pas je veux pas assumer je veux pas comment dire oui je veux partir du principe que le mec a mis des poils plus bien mais je me suis que peut-être il allait y aller tiens c'est cadeau c'est moi qui régale bonjour et bienvenue au tour du jeu le seul podcast mensuel qui sort deux fois par an je suis comme toujours en compagnie de mon camarade xavier que normalement vous connaissez bien puisqu'il est l'un des deux fondateurs de la chaîne du ludovore et qu'il m'accompagne très régulièrement sur ce format mais j'ai aussi la chance de recevoir celui qui disons le est devenu le mylène farmer du youtube francophone un homme dont les apparitions publiques sont attendus espérés par les fans mais que l'on voit presque plus hors de sa propre chaîne c'est donc vous avez compris un petit événement que l'on vit tous ensemble et kevin est avec nous aujourd'hui kevin est élu de fort également et à l'aube et à l'aube de cette période de vacances estivale c'est un podcast un peu plus introspectif un peu plus intime qu'on va vous proposer en le vend d'une certaine manière une partie du voile qui couvre les coulisses de notre activité alors qu'elle reste sujette à beaucoup de fantasmes et de légendes urbaines en plus des sujets qu'on vous a compte qu'on vous a concocté cette émission permettra aussi de répondre aux questions vous nous avez posé sur youtube d'ailleurs petite parenthèse m'y suis pris un petit peu tard cette fois mais j'ai l'intention de renouveler l'expérience et de rendre mes formats un petit peu plus participatif donc si ça vous intéresse surveiller les réseaux sociaux et je publierai également un post sur youtube à chaque fois alors le constat derrière ce sujet ou un petit peu pour revenir aux origines de ce qui nous a donné envie de parler de ça c'est que quand j'ai commencé mon activité jeux de société sur youtube il y a bientôt cinq ans et l'élu devoir m'avait suivi d'assez près j'ai pas mal de messages plus ou moins vindicatifs dans la veine de c'est bien tu fais de la pub pour les éditeurs tout ça pour avoir des boîtes gratuites il y avait pas mal de messages passifs agressifs sur les forums et j'ai l'impression que cette tendance elle a plutôt reculé ces dernières années sans forcément savoir si c'est parce que les internautes sont prêts maintenant à d'autres chaînes ou bien si le public a une meilleure idée de la somme de travail et d'investissement que demande l'animation d'une chaîne à l'année alors kevin et xavier merci d'être avec moi pour aborder ce sujet bonjour à vous deux est ce qu'on commencerait pas pour ceux qui peut-être ne vous connaissent pas ou pas encore par un petit rappel des formats que vous proposez sur votre chaîne puisqu'on va pas mal parler de notre façon de travailler aussi en fonction des formats sachant que moi j'en ai quasiment qu'un aujourd'hui c'est la review que normalement les gens qui écoutent ce podcast connaissent qu'est ce qu'on propose sur les hues de vores et est ce que ça va être plus ou moins lié à un des deux ou est ce que c'est toujours un travail commun on fait plein de formats différents peut-être un peu trop d'ailleurs il faudrait discuter je sais pas qu'on se recentre potentiellement sur certaines choses mais le gros de l'activité de la chaîne ce pourquoi elle est peut-être principalement connu c'est un peu comme toi donc d'abord les reviews de prototypes etc et aussi fondamentalement le menu crowd enfin qui est proposé de manière hebdomadaire et qui du coup a su attirer une communauté relativement fidèle mais au-delà de ça on propose parfois des petites parties solo ou à deux des expli parties de jeu ce genre de choses là ouais c'est que vous avez finalement un format review vous allez surtout souvent deux en tout cas un format menu qui est un format très long qui est exclusif à toi Xavier et qui est une sorte de catalogue et parfois aussi Kevin pardon et c'est ce que j'allais en revenir à toi et toi Xavier qui parfois aussi à faire des un peu plus rarement des vidéos solos vous faites des espèces de récap de ce que vous avez ce que vous avez fait tout à fait les récap de ce qu'on a fait le mois précédent généralement c'est le patron l'addition qu'on poste généralement une fois par mois mais il nous arrive de sauter un mois quand on n'arrive pas à se réunir suffisamment tôt pour pour être à peu près cohérent donc là par exemple on va faire certainement avril et mai en un seul bloc par exemple ça nous arrive tout pour s'y retrouver quoi c'est ça on a aussi un petit format où on est un peu plus libre où finalement on fait part de nos réflexions sur un peu tout et n'importe quoi touchant le monde du jeu de société un le format sur le pouce si je me souviens bien kévin avait parlé de l'évolution des frais de port par exemple pour les pour les meurs pour les crowdfunding et tout ça donc voilà puis moi j'avais posé lors lorsqu'il y a eu justement cette polémique sur les youtubeurs sont tous sont ils tous des vendus et ainsi de suite on a fait des petits formats comme ça qui sont des choses ponctuelles qui sont pas forcément des choses appelées à être régulières mais un peu selon le l'atmosphère du moment quoi ouais donc j'imagine que vous arrêterez de créer des formats quand vous serez à court de jeu de mots sur le thème du restaurant mais au moins c'est qu'à chaque fois il y a une idée il y a quelque chose et on va commencer alors ça va être assez vaste on va prendre un petit peu de manière chronologique le travail qu'on effectue tous les trois et puis on fera peut-être un bilan tout ça à la fin où on prendra un petit peu de recul la première étape de la réalisation d'une vidéo ça va être le contact avec les éditeurs alors je vous pose d'abord la question ce qui m'empêchera pas forcément d'y répondre après mais ce que beaucoup de gens se demandent souvent c'est comment ça fonctionne c'est à dire première chose est-ce que c'est nous qui sollicitons les éditeurs est-ce que les éditeurs viennent nous chercher et aussi est-ce que ça évolue avec la notoriété alors peut-être un élément de réponse chez vous d'abord je sais pas oui bah écoute moi c'est marrant que tu en parles de cette évolution parce que moi je l'ai noté récemment je trouve qu'on reçoit plus de sollicitations de partenariats sollicitations auxquelles on peut pas forcément toutes répondre pour des raisons de timing c'est je dirais c'est le paradoxe on n'en reçoit pas tant que ça mais comme on n'a pas non plus un je dirais un emploi du temps extensible on est obligé de faire un peu de tri sinon il nous est arrivé de faire des demandes directement voilà on a vu que vous allez sortir un jeu ça nous intéresse est-ce que vous auriez quelque chose pour nous ça vous le faites encore ça moi plus maintenant je crois que c'est plutôt Kevin qui a un peu une possibilité de le faire donc voilà mais c'est vrai qu'on reçoit des demandes spontanées parce que j'ai l'impression pour j'ai l'impression que les jeux sont annoncés de plus en plus tard ou peut-être que c'est moi et j'ai l'impression de fait que quand je me rends compte que ça va sortir si je fais la demande le temps que je reçoive quelque chose s'il y a quelque chose à recevoir ça va être un peu juste je vois Kevin acquiesce je pense que je suis pas le seul dans ce cas là peut-être c'est vrai que souvent ils sont annoncés ça dépend il y en a quand même qui sont annoncés 6 mois à l'avance par exemple mais c'est pas le gros des troupes et quand ils sont annoncés 2 mois ou 3 mois en avance le temps que tu prennes contact que tu négocies le fait que le protège soit envoyé etc il t'arrive un mois avant un mois avant le temps que nous on arrive à se regrouper à faire au moins 3-4 parties pour avoir un minimum de choses à dire et qu'ensuite on se réunisse pour faire une vidéo le montage dans la foulée bon 4 semaines en fait c'est un peu ric-rac en réalité le temps qu'il y a de moins en moins enfin depuis la crise logistique le covid et tout il y a moins de prototypes qu'avant vous aussi vous avez connu un petit peu la période de l'avant encore que elle est au bout de ma pensée il y a eu une époque où de toute façon il y avait 50 protos qui tournaient de partout on se faisait arroser les éditeurs voulaient même pas les récupérer après on savait pas quoi en faire alors que maintenant s'il y en a 2-3 qui tournent maxi c'est bien mais ça oblige à faire un peu la queue pour l'avoir nous on a pas trop connu cette époque parce que finalement notre chaîne elle est née pendant oui c'est vrai mais elle est un peu aussi née à cause du covid quelque part parce qu'on avait du temps et que finalement on trouvait un truc pour se changer les idées quoi quelque part un peu je pense que xavier manque de respect à sa propre chaîne parce que notre chaîne est née à cause du covid et pas grâce au covid le covid a provoqué cette catastrophe que notre chaîne je vous rejoins dans le sens où pendant les premiers premiers mois premières années de la chaîne j'avais la peur de la pas de la passe blanche mais du vide donc j'allais beaucoup solliciter des éditeurs en disant s'il vous plaît faites moi confiance envoyez moi quelque chose et je me disais un jour un jour quand je serai connu ce sera mieux et en fait je suis pas certain que ce soit mieux parce qu'aujourd'hui comme vous dit on reçoit beaucoup sollicitations c'est parfois difficile de dire non entre deux potentiels bons jeux en disant bon voilà j'ai déjà rempli mon planning pour pour le mois prochain et cela a l'air tellement bien est ce que je dis oui puis finalement je passe ou des nuits à rattraper le retard que j'ai donc c'est pas si c'est mieux d'être sollicité en tout cas moi pour ma part je suis plus aujourd'hui sollicité je vais quasiment plus chercher parce que j'ai déjà du mal à gérer l'agenda avec les sollicitations que j'ai ce qui et je fais un lien avec avec kévin fait que j'ai vraiment le syndrome des oeillères aujourd'hui et que je sais que je passe à côté des trois quarts de l'actualité parce que j'ai vraiment le nez dans ce qu'on me met sous le nez finalement et que je vois plus du tout la scène participative dans son ensemble ce qui est un peu une honte parce qu'il ya des moments où on va me dire ah mais le jeu que tu présentes il ressemble vachement à ça tu aurais pu en parler et un truc que tout le monde connaît sauf moi tu vois et donc parfois je manquais de références pertinentes je vais parler de ce que je connais finalement ce que je connais c'est de plus en plus peut-être pas limité non plus mais vous voyez ce que je veux dire j'ai moins de recul sur l'actualité en général ce que vous vous épargnez grâce au travail de kévin finalement toi kévin tu n'as pas besoin des éditeurs pour faire ton ton menu de toute façon tu vas chercher les annonces tu les prends dans l'ordre et puis tu les tu les étudies toi même quoi ouais c'est ça mais oui pour revenir un petit peu l'historique l'évolution un petit peu des relations avec les éditeurs c'est vrai qu'au début comme toi on contactait enfin on contactait beaucoup d'éditeurs pour essayer d'avoir justement accès à quelques protos parce que au début quand personne ne te connaît que tu n'as pas encore traité de de proto avant une campagne caisse ils n'ont pas forcément de raison parce que tu n'as pas de légitimité bien sûr vu tu n'as pas d'abonnés tu n'as pas de pas grand chose en fait et du coup les dans les premiers temps c'était essentiellement de la prise de contact avec soit des refus soit des juste des absences de réponse en fait simplement aussi pour je les blâme pas pour ça pour autant tu sais pas ils sont occupés aussi mais ouais progressivement de moins en moins de demandes de plus en plus surtout depuis six mois environ des demandes qui proviennent des éditeurs eux-mêmes mais il m'arrive encore de faire quelques quelques demandes de ci de là surtout quand j'ai réussi à établir des contacts de ci de là qui me permettent peut-être de mettre la main sur un proto alors que peut-être la taille de notre chaîne fait qu'on aurait peut-être eu plus de difficultés à les obtenir donc voilà sans un côté réseau aussi finalement oui il ya un petit peu de un petit peu de réseautage clairement d'ailleurs très récemment pour entrer dans les coulisses des coulisses j'ai je t'ai présenté récemment un site que j'utilise depuis six mois avec lui aussi d'ailleurs qui s'appelle hype heaven qui est conçu pour les créateurs de contenu et pour les mettre en relation entre guillemets avec les éditeurs et là bon typiquement on te on te propose une sorte de mission et chacun des créateurs de contenu intéressés va se proposer pour y répondre c'est un moyen comme un autre mais mais il m'arrive encore quand même d'utiliser certains contacts que j'ai pu me faire pour obtenir des protos donc voilà sans faire de de spoiler trop conséquent on devrait en théoriquement recevoir d'ici la fin de 2024 au moins deux protos de gros jeux bien attendu donc ça on a hâte ok ouais il ya le bon alors pour ceux qui connaîtraient pas hype heaven parce que c'est très très niche encore se rapproche de keymailer pour les youtube heures de vidéo et c'est un va se rapprocher du berit finalement c'est ils ont une course entre guillemets ils ont un choix proposé tu candidats ils prennent ou pas toi tu fais ton espèce de petit cv en ligne c'est encore très axé quand même marché américain je ne l'utilise pas trop trop mais peut-être que contrairement à vous on y reviendra je reçois plus de propositions mais aussi plus aux propositions poubelle pour le coup c'est que je dis pas ça pour me vanter et j'ai aussi on en parlera il ya un sujet dédié à ça je reçois aussi beaucoup de choses que qui pourrissent un petit peu le ma boîte mail et le temps que je pourrais accorder à d'autres choses on va commencer avec une question on va prendre une première question en tout cas d'anto sur youtube que personne ne connaît non en tout qui nous a écrit une encyclopédie de questions en commentaire donc je le citerai pas à chaque fois régiré une question de la communauté parce que sinon on va dire anto 56 fois dans cette émission donc il nous explique que le temps des viewers est compté que le but c'est de garder une certaine visibilité et d'attirer de nouveaux spectateurs et il nous demande c'est une question tout à fait légitime comment on choisit un jeu ou un éditeur alors c'est une question de partie on va commencer par ça comment est ce que en dehors de ce bien sûr que vous allez chercher quels sont là objectivement les quelques paramètres que vous allez prendre en compte pour accepter une demande ou pas quand on va les chercher bien sûr c'est l'intérêt envers le jeu ou le passif de l'éditeur potentiellement ce qu'on a apprécié les précédents jeux de l'éditeur en question parce que généralement ça t'oriente un petit peu tu dis que c'est une sorte de similigage de qualité ce qui est fondamentalement pas toujours vrai mais bon c'est on peut on peut le percevoir comme ça et après quand c'est des demandes qui proviennent directement des éditeurs je pense qu'on se concerte un petit peu vous aviez moi même pour voir si on est suffisamment intéressé si les critères qui nous sont proposés par l'éditeur en termes de temps qui nous est convient mais bon fondamentalement l'intérêt qu'on a envers le jeu peut-être une exception récemment on avait couvert le jeu de iv studio donc donc j'ai pas de l'ignore tout à coup voilà c'est ça Fracture Sky alors que je sais que fondamentalement c'est pas un type de mécanisme qui a intéressé particulièrement Xavier mais pour le coup et là peut-être qu'on reviendra sur ce sujet par la suite pour une autre partie de la vidéo mais je sais que c'était pas un truc fondamentalement qui intéressait outre mesure Xavier mais c'est iv studio bien sûr c'est une opportunité quand même t'as la chance de recevoir quelque chose de iv studio tu vas pas trop dire non on va soyons honnêtes il y a pour plusieurs raisons ne serait ce que le réseautage et puis un peu tu te dis bon iv studio c'est quand même un truc assez massif maintenant et ça peut aussi t'apporter un petit peu de visibilité ça fait un peu l'actualité c'est un peu difficile de refuser une opportunité comme ça on y reviendra d'ailleurs puisque ça pose la façon dont tu présentes les choses impose la question de mais est-ce que du coup tu vas forcément dire du bien puisque tu fais ça pour le réseautage et le on y reviendra tout à l'heure mais c'est ça ça pose une question éthique intéressante et en complément pas ici je peux quand même je peux quand même ajouter j'ai l'impression alors juste après vous êtes deux et c'est une chance d'être deux de toute façon déjà parce que ça rend le contenu plus intéressant pour les gens et aussi parce que d'une certaine manière quand même vous allez vous partager le travail donc j'ai l'impression d'être plus souvent plus débordé que vous parce que je suis un jeu je passe moins de temps maintenant à potasser les livrets de règles avant parce que j'ai plus le temps mais je veux quand même me fier au sérieux de l'éditeur c'est à dire que moi j'aime bien que d'ailleurs je les saoule avec ça j'aime bien que l'éditeur il m'envoie un beau press kit avec plein d'illustrations par exemple dans mes vidéos je mets des images j'aime bien que les gens tu vois plonger les gens dans l'univers du jeu parce qu'au début je raconte un petit peu le lore c'est l'histoire de machin qui va dans la forêt et il y a des éditeurs un peu bordéliques qui n'ont rien à proposer ou juste des photos faites avec un nokia 33 10 donc maintenant c'est je me permet entre guillemets parce que je sais que c'est aussi bien pour mon bien à moi que pour le confort un peu de des viewers de dire voilà ok je bosse avec vous et ma condition c'est que je veux un press kit propre toi pour expliquer les règles c'est bien quand tu as un plateau en png et tous les petits points en png tu peux faire une petite animation c'est plus clair parfois que de mettre ton doigt en vidéo sur un truc en disant ça ça va là donc aussi maintenant ça devient de plus en plus un critère pour moi en disant faudra quand même faire l'effort de donner deux trois bricoles sachant que ça se fait dans absolument tous les domaines du monde il ya que dans le jeu de société que certains ont l'air de tomber des nus quand tu leur demandes un minimum de matos avec lequel bosser et donc en tout coup termine sa question j'ai déjà la réponse donc je pense que ce sera vite fait même la vôtre je la connais est ce que vous ferez une vidéo est ce que vous êtes capable de faire une vidéo coup de coeur sachant qu'elle va bidé parce que personne n'attend le jeu ou est ce que vous allez focaliser sur sur un jeu qui va hyper tu vois entre un fracture sky et le jeu de tentacules rêvé de de xavier qui a 20 abonnés sur sur game found lequel vous choisissez moi je choisis les tentacules évidemment parce que l'exemple n'est pas bon et j'ai non non mais j'ai un exemple concret j'ai un exemple concret c'est que par exemple kevin n'a pas du tout du tout du tout accroché à gachi jo le château des ninjas moi j'ai adoré j'ai fait une vidéo sachant que ça l'est bidé mais je m'en fous moi je que le jeu il bide ou pas c'est pas mon problème moi je présente un truc qui m'a plu point après ça bide bah ça bide voilà et je regrette pas d'avoir fait la vidéo de gachi jo moi c'est fait moi je suis content de ma vidéo le jeu à bidé sur sa campagne de financement bah tant pis est ce que c'était vraiment un coup de coeur parce que si tu veux aujourd'hui moi quand je c'était le cas avec dictat dictat qui a du mal à financer on en a parlé kevin et moi sur nos chaînes respectives aujourd'hui si je mets coup de coeur dans un titre je vais quand même amener des vues tu vois est ce que c'est est ce que tu l'avais vraiment présenté comme un coup de coeur ou et si c'est pas le cas ce que tu dis pas que si tu l'avais mis vraiment c'est mon coup de coeur du moment est ce que malgré le manque de popularité du jeu il n'y aurait pas plus de gens qui seraient venus regarder la vidéo pour voir quel est ton coup de coeur et pourquoi il vaut autant le coup à tes yeux moi j'utilise pas le j'utilise pas d'accroche coup de coeur ou un nouveau je sais pas j'ai du mal à pour l'instant m'approprier ce vocabulaire qui pourtant est un vocabulaire qui est très utilisée dans le monde de youtube moi je suis une vidéo si je fais une vidéo c'est qu'à la base c'est que le jeu me plaît après coup de coeur du moment j'ai du mal parce que pour moi le moment il est c'est du temps très long parce que j'ai pas l'occasion de jouer aussi souvent que je voudrais donc finalement qu'est ce que c'est pour moi le moment est ce que c'est ce mois ci est ce que c'est ce trimestre ci c'est un peu flou il ya des moments ça change quoi n'est jamais un moment où il voit celui là quand même pas moi quand j'ai joué à dictates j'ai dit on a fini la partie tout le monde dit on joue quand donc je me dis ok là il ya quelque chose plus que d'habitude évidemment qu'on revue pas des jeux qu'on n'aime pas on y viendra aussi après ou pas souvent en tout cas mais est ce qu'il ya pas alors je vois que kevin est peut-être plus dubitatif que toi est ce qu'il ya pas comme de monde tu dis ouais celui-là il a à titre perso ça veut pas dire qu'il est mieux que les autres à titre perso moi celui-là il me fait quelque chose et est ce que c'est sale de le dire si tu dis pas toutes les semaines quoi vas-y kevin 1 si tu veux tu es en direct cette fois petit référent pour ceux qui ne seraient pas au problème de connexion et de latence qu'avait kevin dernier il nous est arrivé une fois ou deux de courir des jeux pour lesquels on n'avait pas un intérêt particulier parce que c'était les débuts déjà parce que aussi à une reprise en fait c'est un éditeur qui était localisé au japon donc bon on s'est dit filer un coup de main à des simili compatriotes c'était l'occasion c'est un petit peu le cas pour pour gatti jo aussi d'ailleurs mais fondamentalement c'est vrai que plus le temps passe plus les proto se font nombreux plus les demandes se font nombreuses plus tu as besoin d'être un peu sélectif et du coup tu as tendance à choisir des jeux que à minima tu sais que tu vas pas détester et à fortiori c'est encore mieux si tu sens tu sais pas mais tu sens que potentiellement ça devrait pouvoir te plaire oui forcément tu as plus de revues au final qui sont positives parce que tu as tendance à quand même pas prendre des trucs pour lesquels tu sais que tu vas pas du tout accrocher c'est logique de ce point de vue là mais après effectivement avec Xavier on avait une opinion très divergente sur le jeu en question la gachi jo moi j'aurais bien participé à la vidéo c'est juste qu'on n'a pas on n'a pas pu parce que pour des raisons aussi disons ça aurait fait une vidéo avec des opinions relativement tranchées pour le coup mais tu vois par exemple par exemple moi personnellement j'aurais pas forcément fait une vidéo sur fracture sky ok même maintenant après y avoir joué il m'intéresse pas plus que ça alors que je sais que le jeu l'a beaucoup plus convaincu que moi et c'est en même temps un peu le danger et l'avantage de bosser à deux par rapport à toi toi en général t'es d'accord avec toi même souvent on va être obligé de couper dans le vif puisque on pourrait je pense qu'on pourrait faire facile une heure une heure et demie juste là dessus ou alors on fait ça c'est vous qui voyez mais on peut aussi moi c'est ce que j'essaie de faire aujourd'hui c'est à dire que derrière bon il ya des questions je crois je sais plus qui pose la question une autre question youtube qui dit est ce que vous présentez des jeux qui sont moins votre cam vous venez d'y répondre si on parle de cam c'est souvent toi qui parle comme ça c'est ma cam c'est pas ma cam j'ai fait ouais alors moi aussi j'ai fait des bides à mes dernières vidéos leur canal ils ont plutôt bidé parce que je suis pas j'ai pas le public un puis voilà j'ai perdu le fil j'ai perdu le fil j'allais rebondir sur un truc assez intéressant sur fracture sky oui voilà est ce que à un moment c'est ce que j'essaie de faire d'une certaine manière est ce que vraiment est ce que c'est mal mal à viser de présenter un jeu qui n'est pas forcément donc qu'il fait absolue tu as ta passion si objectivement tu te rends compte qu'il est bon c'est à dire que fracture sky ce sera pas mon jeu de l'année mais objectivement les mécaniques sont bien fichu au le fait qu'il soit beau et on en revient au fait de baquer les triple a parce que ça fait du réseautage et que ça fait du ça fait des vues et aussi le fait que si tu acceptes un ivy quel que soit le ivy tu es à peu près garanti que le jeu tienne la route donc tu t'exposes pas à te dire ah mais c'est un échec complet je vais devoir dire que c'est une bouse normalement ça va à peu près ensemble sur la plupart glace cannon c'est pareil j'y suis allé les yeux fermés parce que je savais que glace cannon allait pas enfin il y avait peu de chances qu'il sorte un truc absolument objectivement mauvais donc aujourd'hui je peut-être que moi je vais pas toujours parler de jeux que je bâquerai je bac pas tous les jeux dont je parle d'ailleurs on l'a vu dans votre émission je sais pas au moment où ma vidéo sera en ligne et ce podcast sera en ligne je pense que votre émission sur les bacs de l'année dernière sera disponible sur votre chaîne et je mettrai un petit lien quelque part donc voilà on peut aussi parler d'un jeu parce qu'on le trouve objectivement intéressant parce qu'il doit prendre la place d'un coup de coeur oui enfin j'ai des coups de coeur qui sont moisis en fait j'en ai bien conscience et c'est pareil c'est pareil musicalement c'est pareil au niveau du cinéma tu vois il y a des trucs que j'adore mais on va dire ouais bon bah c'est très personnel donc qu'est ce qui devrait primer est ce que c'est le mon intérêt propre à moi à moi tout seul parce que les gens se fient un petit peu à mes goûts et font un parallèle avec les leurs ou est ce que c'est mieux que je présente des trucs qui vont peut-être moins m'emballer mais qui sont objectivement plus intéressant il y a peut-être un équilibre à trouver entre les deux si tant que ce soit possible en termes de temps de logistique etc bien sûr parce que parfois il y a forcément des choix qui s'opèrent comme on a parlé tout à l'heure mais bon je pense qu'on arrive encore à peu près à trouver un équilibre entre les projets qui nous intéressent vraiment et les projets où juste on nous a demandé de faire un truc bon récemment par exemple on a reçu un proton dont on parlera certainement dans quelques temps que j'ai sous la main qui s'appelle verdun on l'a pas encore testé a priori c'est pas un truc qui nous intéresse outre mesure mais on nous l'a demandé ça a l'air quand même relativement sympa sur le papier je pense que c'est pas un jeu qui va être très attendu dans la sphère francophone donc on va pas faire une vidéo qui va dépasser les 500 vues et encore je pense que je suis un petit peu optimiste mais bon si c'est sympa après tout on aura pris du plaisir à le faire donc pourquoi pas ouais si on arrive à trouver des créneaux de temps où on a un petit peu de un petit peu de disponibilité c'est pas spécialement gênant et puis après il ya le côté aussi où tu dis tu laisses sa chance à quelque chose en disant bah c'est pas mon c'est pas ma carrément comme dirait anto mais peut-être que ce jeu là ça va être ma carrément si si je me fiais à c'est pas ma carrément j'aurais jamais joué à veille faye par exemple c'est un énorme carton alors que je déteste enfin je n'aime pas beaucoup ce genre de jeu d'identité cachée de trucs comme ça donc voilà il ya toujours cette idée mais oui mais est ce que je vais pas être en train de passer à côté d'un truc l'avantage qu'on peut avoir et c'est un peu lié au fait qu'on soit deux comme tu l'as mentionné tout à l'heure c'est que on peut rebondir sur ce que lundi relativement aisément alors que toi tu es plutôt dans des préparations assez complète assez exhaustive de tes vidéos au préalable verticale aussi nous généralement bon on sait à peu près ce qu'on va dire avant d'appuyer sur le bouton enregistrement de la vidéo bien évidemment mais on est quand même relativement libre ce qu'on va dire et je pense que du coup on se permet aussi de rebondir sur ce que l'autre va dire en permanence c'est plus interactif parce qu'il y a moins de montage aussi parce que généralement c'est pas le même format de vidéo que le tien c'est vrai et c'est ce qui vous rend aussi on a vu le débat je crois que c'est pendant votre émission mais je sais pas si ça a passé le cap du montage mais le fait que ça vous rend plus sympa que moi dans l'absolu et je comprends après les fans c'est pas ça mais objectivement encore une fois oui vous aurez l'air plus sympa parce que j'ai un côté peut-être professeur parce que je veux que tout soit carré et parce que je suis tout seul donc j'ai pas le choix alors que vous vous avez déjà une interaction entre vous deux ça vous rend je pense plus accessible et plus ouais plus sympathique non je crois que c'est surtout parce qu'on est plus sympa aussi paradoxe en plus parce que c'est nous les professeurs dans la vraie vie en plus en plus ouais c'est vrai c'est fou ça on a pas envie de bosser pour la génération les professeurs en vacances c'est les pires alors il y a énormément de questions sur cette phase là de sélection on va essayer de faire plus vite et d'en s'aborder quelques-unes malheureusement donc peu quelques-unes très rapidement en un mot ou deux est ce que vous auriez le temps et du coup j'imagine l'envie de faire des vidéos qui seraient des vidéos négatives alors je vais répondre en premier comme ça je vous donne un peu le tempo moi c'est souvent non déjà parce que je pèse sur le pour et le contre dans mes vidéos donc j'ai l'impression que j'ai pas besoin de contrebalancer mes reviews avec des trucs vraiment négatifs j'ai déjà parlé de campagne qui m'avait l'air assez moisi ça fait longtemps que je le fais plus mais aussi parce que ça me paraît très mal honnête c'est à dire qu'aujourd'hui avec le peu de proto qu'on a sur le marché par exemple terraria quand une énième adaptation de jeux vidéo qui m'a l'air enfin moi ça m'inspire pas je veux dire ça m'a l'air moisi j'ai pas lu les règles ça marche pas du temps comment ça marche très fort à une communauté de malades après moi le jeu me paraît moche et et c'est une énième adaptation de jeux vidéo ça me peut être que je sature un peu aujourd'hui s'ils viennent me voir et que je l'accepte avec cet état d'esprit ça me paraît malhonnête parce que je vais leur confisquer un proto pendant un mois pour dire que j'en ai ras le bol des adaptations de jeux vidéo même si celle là est éventuellement très très bonne et et voilà et c'est pas bon c'est un débat qu'on avait déjà eu c'est pas mon rôle à mon à mon sens d'être un justicier ou de donc aujourd'hui voilà sam à la limite c'est un jeu très mauvais quand je reçois je l'ai fait pour pas grand song ben j'en parle pas et ça me paraît être la meilleure chose à faire parce que je suis pas un lanceur d'alerte et en plus qu'il n'y a pas d'alerte à donner va grand song est pas un mauvais jeu c'est un jeu que j'aime pas et je voyais pas quoi en dire de bien malgré le succès qu'il a eu voilà donc j'ai essayé de condenser un maximum pour pas faire trop long sur cette question moi personnellement moi personnellement c'est non et ça ça me vient de mon passé en tant que journaliste bande dessinée manga à partir du moment où un truc me plaît pas j'ai pas le temps de j'ai pas le temps à lui consacrer alors la seule exception serait que je pourrais faire une vidéo négative si je constatais qu'un produit était une arnaque si elle constitue une sorte de danger pour le consommateur sur un plan moral je dirais oui à l'attention là c'est quand même très très limite si c'est juste mauvais parce que le système de jeu est mal pensé parce que les illustrations sont pas jolies tout ça next j'ai pas le temps j'ai pas j'ai autre chose à faire voilà c'est tout question intéressante de la flèche pareil une grande inconnue de chaîne qui est intéressante et malheureusement j'ai pas de bonne réponse à lui donner demande comment mais au delà de comment moi je rajouterais est ce que vous faites la part des choses entre les éditeurs et les auteurs et alors il parle de l'exemple de mythique games qui est plus facile à donc il est plus facile de parler à posteriori puisque sur le coup tout le monde n'était pas enfin si on avait su tout ça à cette époque on en aurait pas parlé du tout quel quoi qu'on pense des auteurs et moi j'avoue que non c'est à dire que j'ai pas c'est un peu un package complet voire même j'ai plus me fier à l'éditeur ce c'est avec lui je vais travailler et c'est lui qui va quand même faire le gros du taf l'auteur bon bah s'il est mauvais le joueur sera pas terrible et c'est tout si l'éditeur est louche ou pas sérieux etc tout le monde va en pâtir donc je fais pas trop la différence moi enfin voila mon premier filtre c'est avant tout l'éditeur moi pareil je dirais d'abord l'éditeur mais il se trouve que assez fréquemment les prototypes avec lesquels on est amené à bosser pas toujours mais sont assez fréquemment l'oeuvre de l'éditeur lui-même ça qui est éditeur et auteur souvent oui c'est vrai aussi oui ça arrive assez fréquemment en tout cas pour nous donc du coup la question se pose pas tellement mais a priori j'aurais plutôt tendance à dire la même chose que toi ouais plutôt les éditeurs parce que c'est avec eux qu'on est en contact c'est eux qui portent le projet donc moi je n'ai pas de relation particulière avec l'auteur je dirais pas que je m'en fous un peu de l'auteur ce serait un peu exagéré quand même si c'est un nom qu'on connaît d'un auteur auquel on est habitué parce qu'on a déjà joué dans ces jeux par exemple si ça m'intéresse fondamentalement plus que si c'était quelqu'un que je connaissais pas tu vois par exemple mais moi non je porte un intérêt plus prégnant envers l'éditeur qui porte le projet et ça soulève à un autre sujet qu'on a traité dans une autre vidéo qui est le la somme de travail de temps qu'on peut accorder à ce que certains nous demandent aujourd'hui de faire ou espérer qu'on fasse c'est à dire un travail d'enquête de recherche sur la la fiabilité la comment dire je cherche le terme la solvabilité des éditeurs quelque chose qui est difficile à faire pour nous parce que c'est enfin j'ai envie de dire impossible mais jamais oublier que on n'est pas journaliste non plus on n'est pas on n'est pas un investigateur tu vois c'est pas notre boulot quoi vraiment faut pas oublier que pour la grande grande majorité des chaînes youtube dans la sphère du board game la grande grande majorité des gens ils touchent trois copecs à la fin du mois quand tout se passe bien et que c'est plus pour le plaisir et par passion qu'on le fait que pour l'argent ou les bénéfices qu'on peut en retirer donc oui bien sûr bien sûr mais c'est voilà il ya eu tout un mot il ya eu l'avant et l'après mythic games et bon pareil on va faire une émission complète mais je pense que les gens attendent peut-être trop de nous ouais mais c'est peut-être pas facile à entendre pour les gens non plus donc peut-être que je prends des risques en disant ça mais en même temps je pense que c'est un biais que je pouvais avoir moi même avant d'être créateur de contenu entre guillemets te dire que les les créateurs de contenu c'est leur travail entre guillemets parce que tu les vois faire ça au quotidien entre guillemets donc c'est un peu une figure publique du milieu etc alors qu'en fait pour la grande majorité d'entre eux encore une fois c'est des amateurs des passionnés de jeu qui sont dit un jour je vais parler de ma passion avec des gens sur internet en mettant ma tronche devant tout le monde c'est fondamentalement nous ce qu'on a fait avec Xavier il n'y a pas vraiment de comment dirais-je on s'est dit il manque quelque chose dans la sphère francophone non on s'est dit non il manque des calembours naze on y va non c'est pas ça juste tiens on aime bien jouer ensemble c'est une passion qui devient de plus en plus conséquente de notre vie quotidienne et si on en parlait avec les gens voilà et on va passer la suite avec une question d'aiglos qui est consalue et et qui regroupe assez bien le prochain segment de cette vidéo puisqu'il nous demande comment on gère notre temps entre la lecture des règles les parties du jeu l'écriture de la revue le montage et on va commencer par ça parce que c'est ce qui était pas dans le point initial les réponses aux commentaires alors je suis toujours surpris de voir qu'il ya quand même pas mal de chaînes moi j'ai toujours parti du principe de répondre à ceux qui prenaient la peine de décrire un commentaire je suis pas un héros pour autant ça prend un temps fou il ya des chaînes qui le font je crois qu'il ya bien bien longtemps quand j'ai commencé et martin montreuil de la société des jeux me disait qu'il faisait ça et que ça lui prenait plusieurs heures parfois par jour puisqu'il a un gros backlog de vidéos et beaucoup de beaucoup de viewers ayant vrai qu'il faut pas du tout alors je citerai pas les chaînes mais les chaînes vous regardez les commentaires et ils mettent un coeur quoi et de vue quoi quoi pardon est ce que ça vous prend du temps et quelle est votre politique vis-à-vis de ça vous aviez tu parles pas beaucoup vas-y ouais j'essaye de j'essaye de répondre autant que possible après je fais la part des choses il y a des commentaires qui n'apportent qui n'appellent pas fondamentalement de commentaires sur le commentaire quoi si tu veux tu peux là pour moi il ya certains commentaires tu peux me laisser un pouce bleu et un ou un coeur c'est suffisant c'est suffisant après si par exemple sur une vidéo quelqu'un met un commentaire pour me signaler une erreur alors là c'est le commentaire à absolument répondre ne serait-ce que déjà pour remercier la personne d'avoir d'avoir trouvé l'erreur que nous on n'avait pas vu et puis après moi je trouve que c'est juste une politesse d'essayer alors tu demandais comment on gérait notre temps la réponse tient en un mot mal c'est je crois que c'est clair donc la réponse elle n'est pas immédiate aux commentaires mais j'essaye en tout cas et je sais que kévin je pense que c'est la même chose de répondre dans un délai raisonnable est-ce que chacun répond à ses vidéos ce que tu parles de machete de moi de kévin c'est chacun son truc alors moi moi j'ai à mon avis très rarement voire pas du tout répondit à des commentaires du menu crowdfunding je considère que c'est la chasse gardée de kévin et que en plus toute façon les questions qui lui sont posées sont des questions il n'y a que lui qui peut y répondre puisque c'est lui qui a bossé sur les sur les différentes campagnes donc moi j'ai moi j'ai rien à dire puisque je j'y connais rien est ce que est ce que parce que moi aussi je réponds à tous les commentaires parce que je suis un toqué et le système de youtube est hyper mal fichu en soirée vraiment 20 ans en arrière sur l'édition des commentaires comment tu fais pour mettre du cinq heures alors que du coup le commentaire il va rester apparent tout le temps moi j'ai besoin que dans ma fenêtre commentaire il n'y ait plus rien tu vois j'ai oublié de si tu réponds pas et parfois il y en a eu un ou deux qui me disait ah ouais t'es qu'une merde je dis bon faut je réponds d'un truc sinon je vais le voir à chaque fois que j'allume mon ordinateur merci et bah tu réponds par l'ironie c'est ça soit tu le supprimes mais moi je supprime j'ai pas le temps on n'en a pas beaucoup des commentaires négatifs on a eu de ce genre là c'était plutôt viens voir nos cams en live on est chaudes ah oui ça ça arrive oui mais ça c'est un autre là on y en a eu un qui commande beaucoup a priori sur beaucoup de chaînes et qui est plus dans le passif agressif tu vois c'est jamais vraiment dans l'agression mais toujours un peu bon je vais pas citer l'exemple je veux pas stigmatiser des gens et où je dis bon faut quand même que je lui réponde même si c'est des gens qui ne cherchent que ça attirer l'attention et se faire remarquer moi de mon côté je suis un peu comme toi c'est à dire que sur le panel de contrôle de youtube tu vois les commentaires ou qu'elle n'a pas encore répondu ça me titille alors je dis pas qu'il n'y a pas d'exception de temps à autre mais je dirais que 95% du temps sur le menu crowdfunding tous les commentaires j'y réponds même si fondamentalement c'est pour dire la personne m'a dit cette semaine pas grand chose pour moi m'en foutre si je lui dis merci pour ton commentaire c'est juste voilà c'est ça tout simplement la personne m'adresse la parole elle fait l'effort d'écrire un petit truc pour essayer de communiquer avec moi et c'est aussi en partie pour ça que je fais la chaîne exactement échanger un petit peu avec les gens même si du coup c'est une platitude pour dire ça ça m'intéresse ça ça m'intéresse pas c'est pas important en fait le truc c'est qu'il a pris le temps de m'écrire un truc spécifiquement pour moi donc je me sens dans l'obligation de lui répondre ne serait ce que par politesse et pour le remercier d'être là quoi ouais ouais je suis complètement d'accord sur ce genre de commentaire là si quelqu'un fait un commentaire sur ton menu moi cette semaine j'ai rien baqué bah pour moi c'est pas adressé à moi c'est adressé à la communauté donc ça ça applique ça n'implique pas forcément une réponse de moi je ne vois pas comme ça dans le sens où par exemple le menu crowdfunding actuellement il fait en mille 1500 vues par semaine environ sur les mille personnes qui vont regarder le mieux admettons qu'il y en a mille il va y avoir 20 30 40 commentaires grand max donc les 95% des gens ils vont pas avoir les commentaires en réalité ils s'en fout ils sont là pour la vidéo donc pour moi le commentaire il est pour moi en fait je suis assez d'accord il y a même des gens parfois qui me répondent en me disant merci tu es le premier youtubeur qui répond à mon commentaire et je les peu de fou j'ai commenté moi des vidéos alors je suis pas tout le monde un petit perso c'était dans l'espoir d'être lu parce que je passais un message ou quelque chose j'espérais que le créateur me répond ou le lisent en tout cas pareil et je pense que c'est quand même plutôt la majorité il ya et dans le doute je pense qu'il vaut mieux répondre mais je suis pas sûr que les gens pensent s'adresser personne il est commentaire des autres gens globalement enfin j'ai pas l'impression c'est plutôt tim kevin mais ouais sauf en tout évidemment mais lui il est fou donc est ce que avant de passer aux étapes de la réalisation une partie de podcast qu'on aurait pu imager beaucoup plus que là il ya des choses que j'aimerais vous montrer je pourrais pas parce qu'il ya beaucoup de gens qui écoutent est ce que vous avez des anecdotes moi j'ai une anecdote mais si je suis tout seul je sais pas si je vais la lâcher par rapport aux fois des éditeurs aux protos on demande un peu loufoque ouais j'en ai trop dit ouais crache ton vena allez je peux non alors bon évidemment on va citer personne et ça reste bon enfant si des demandes loufoques j'en ai eu de gens pas on m'a déjà demandé par exemple non vraiment encore une fois c'est bon enfant et en plus bien sûr je ne cite personne on m'a demandé par exemple de faire deux vidéos c'est à dire une vidéo pour la campagne kickstarter et la même sans parler de kickstarter pour après kickstarter tu vois le truc il se disait ouais mais comme on va vendre en boutique après je préférerais que que la vidéo la deuxième parle pas de kickstarter et je lui ai expliqué forcément en termes de vue en termes de machin ça va être compliqué et en termes de réel aussi je sais pas si vous vous souvenez on a un éditeur qu'on a bien connu tous les deux qui m'a fait demander de supprimer ma vidéo pour la remettre ou quelque chose comme ça oui c'est ça voilà après il y a alors ça c'est peut-être plus perso mais l'état des protos je suis pas toujours le premier sur la chaîne que je reçois ça va du tout au tout moi j'ai tendance à les protos souvent quand tu les reçois aujourd'hui ça c'est rarement assemblé d'usines parce qu'ils en font très très peu donc généralement les éditeurs en tout cas beaucoup vont les recevoir en vrac et vont les assembler eux-mêmes puisqu'il y a que 3-4 boîtes donc c'est aussi simple de faire comme ça donc souvent tu reçois un peu tout en vrac j'ai tendance à tout remettre dans des petits sachets parce que j'en ai des kilos à la maison et que je suis un peu toqué donc quand je repars il est plutôt propre par contre ce que je reçois des fois alors je vois des petits sourires j'espère que je suis pas tout seul mais il y a une chaîne en particulier qui est pas la plus petite chaîne du monde où je reçois des poubelles à chaque fois mais les trucs qui puent la clope avec des poils dedans ou des cheveux je sais pas et c'est c'est vraiment répugnant en fait je me dis comment tu peux traiter ton truc comme ça je pense que t'as pas compris la démarche de l'éditeur en fait non mais un répartage d'ADN tu vois dans ce Glass Cannon ils ont de la thune ils se sont dit on va lui fournir un panneau à la Dying Light ah ça c'était la première fois que j'ai recevait un voilà ça c'est un goodies on a de la thune on peut se remettre d'autres ils se disent on va mettre un petit peu de nous même tu vois prends mes poils de teub en fait tu peux avoir des cheveux courts et frisés donc je veux pas je veux pas assumer je veux pas comment dire oui je veux partir du principe que le mec a mis des poils plus bien mais je me suis dit peut-être il allait d'y aller tiens c'est pas doux c'est moi qui régale et bon le fait d'être fumeur après c'est autre chose mais là voilà quand je reçois de chez eux je sais que je mets toujours le masque les gants et tout et que je suis non mais c'est répugnant vraiment bon déjà l'odeur du tabac froid même pour un j'ai été fumeur même pour un fumeur pardon le d'odeur de tabac froid c'est abominable et bon les petits poils frisés c'est autre chose il manque plus que les ongles en fait il me manque que ça et on a jamais eu ça non non c'est propre les pires protos qu'on puisse avoir c'est des protos où il y aurait quelques éléments de cassé un peu mais ça c'est inévitable le masque c'est très cheap parce que c'est des primo éditeurs compatibles etc mais en fait je pense qu'on a de la chance dans notre malheur dans le sens que vivant au japon on a un accès un peu plus restreint aux protos parce que c'est loin on peut pas tellement l'envoyer à un autre créateur de contenu après généralement on reçoit un proto qui est clean qui a peut-être jamais été utilisé avant en fait ouais alors qu'être en bout de chaîne c'est jamais c'est jamais très agréable c'est clair et surtout après c'est voilà on peut juste rien que le fait tu sais de mettre les jetons qui sont liés par exemple à chaque personnage dans un sachet séparé t'as des gens aussi malheureusement et là c'est plus des youtubeurs étrangers que je connais pas donc je pourrais je peux en parler sans aucun scrupule qui se contentent de tout jeter un peu en vrac quand ils ont fini tu sais genre ils prennent la balayette sur la table et hop voilà et qui font comme ça ils mettent tout dans la boîte et c'est pas très cool en fait et souvent j'ai tendance à les afficher sur twitter ou quelque part ces gens là en disant ah merci au fait je fais plus trop ça mais à une époque c'était tellement vénère que je trouve que c'est abusé tu sais à qui ça va en fait tu sais que ça va à un confrère tu fais au moins l'effort de ranger un peu je trouve ouais bah après moi l'éluge quoi mais ça confirme un peu ce que je viens de dire juste avant dans le sens où là par exemple les deux derniers protos que j'ai reçus et que j'ai ouvert j'ai dépunché les jetons c'était 9 ouais d'accord ou alors les ceux d'avant ils ont pas joué mais ça m'étonnerait quand même c'est des photos avant quand on reçoit des protos nous c'est souvent soit un exemplaire commercial neuf soit un proto qui est quand même assez propre et qui est visiblement peu utilisé je me souviens celui de Miss Twind à part les quelques petits problèmes de bateaux et de modèles qui étaient un peu fragiles qui étaient un peu cassés le reste c'est quand même très propre même si c'était artisanal donc je pense que tu parles de Miss Twind je repense à Miss Wind presque la même chose tu sais le jeu de HCO je me dis mais ils ont eu un proto et après je réalise que c'est la même chose avec des baleines volantes ouais 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 on passe à la question suivante où est-elle ? elle est là alors ça va être peut-être alors je sais pas si ça intéresse vraiment les gens en tout cas ça intéresse Antho qui nous montre comment sont réalisés les tests des jeux qu'on présente c'est-à-dire qui on joue est-ce que c'est facile de trouver les créneaux et puis de marier ça avec la vie perso et professionnelle alors heureusement je prends la parole en premier cette fois-ci parce que ça va être assez court je travaille mon travail normal est assez loin de chez moi ce qui fait que je me retrouve pendant des périodes de plusieurs jours avec des collègues et loin de chez moi donc ça me permet en fait d'imposer à certaines de mes victimes Eric si tu regardes je te salue donc Eric subit quasiment toutes les semaines alors qu'il vient là déjà pour travailler et il fait du travail non rémunéré après le travail normal donc voilà moi j'ai cette chance-là de pouvoir avoir même si je fais d'autres séances de jeux dans la semaine j'ai au moins une gamine garantie toutes les semaines grâce entre guillemets au fait d'être loin de mon travail donc de ne pas dormir à la maison voilà donc c'est le rare truc qui ne mange pas sur mon temps perso et si je n'avais pas ça je ne sais pas comment je m'en sortirais nous on a un souci tout à l'heure on disait qu'on avait la chance d'être deux on a aussi la malchance d'être que deux parce qu'en fait on a pas mal de difficultés à se retrouver à quatre ce qui est en fait la configuration idéale de notre groupe de jeux mais en fait les deux autres peuvent généralement se joindre à nous une fois par mois quand je suis optimiste plutôt une fois tous les deux mois en général donc bon gré mal gré la plupart des reviews qu'on va faire on les a souvent testés que à deux mais d'ailleurs généralement on le précise dans la vidéo quand c'est le cas on essaye autant que faire se peut de le tester au moins une fois à trois ou à quatre pour essayer de voir un petit peu les différentes configurations mais c'est souvent à deux on a en général quand même un créneau par semaine mais ce créneau n'est pas forcément assez large pour tester tous les jeux parce que il y a certains jeux qui durent longtemps par exemple dans ce créneau là on ne pourrait jamais tester un hégémonie par exemple ça serait en termes de durée ça ne serait pas possible donc il nous est arrivé de finir des jeux à l'arrache parce que notre créneau horaire s'épuisait et ce n'est pas très agréable même si on essaie oui c'est le pire même de toute façon Kevin là sur ce point là et comme moi Kevin et comme moi on déteste ne pas finir une partie voilà il faut la finir et encore plus si tu veux te distinguer des comptes YouTube ou Instagram qui font beaucoup de premières impressions qui jouent une demi-fois et puis qui partent là-dessus c'est ça ne pas voir le endgame finalement c'est louper une partie de l'analyse en tout cas mon sens c'est ça pour être un tout petit peu plus complet peut-être pour ceux qui seraient curieux de ma méthode de travail j'ai tendance à déballer le jeu étudier les règles seules voire à jouer un peu avec un mode solo ou à simuler du devoir tout seul en premier pour prendre le gras dessus après j'ai au moins après j'ai joué avec au moins deux cobayes ou deux groupes de cobayes différents et je parle là-dessus donc il y a minimum deux parties souvent trois pour ce qui est encore une fois du minimum et selon les besoins du jeu et avec des gens différents parce que le but c'est que mes cobayes savent qu'ils sont des cobayes et donc ils me donnent aussi leurs avis et ça nuance un peu le mien c'est un jeu que j'adore et que mes comparcs n'en redemandent pas je me dis bon peut-être que tu mettes un peu d'eau dans ton vin c'est peut-être pas le jeu de l'année pour ce qui est de potasser les règles quand c'est des gros ou gros jeux généralement monsieur Zitrone c'est plutôt avec toi Xavier après on se répartit généralement la tâche ça dépend aussi de qui va recevoir le proto oui c'est sûr il y a des sensibilités de chacun j'imagine aussi voilà aussi mais on essaie de se répartir un peu la tâche à ce niveau-là moi que ce soit proto ou pas proto de toute façon je commence toujours par installer le jeu mettre deux à trois joueurs virtuels dont moi et jouer en lisant la règle au fur et à mesure c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal avec les règles ou qu'ils ne suivent pas le déroulé du jeu parce que ça me bloque c'est un peu chaud donc déjà de base cette première partie a duré une éternité mais au moins je suis capable de débugger en live et normalement quelques jours après je suis capable d'expliquer le jeu à Kevin ce qui n'empêche pas qu'on fasse des erreurs on l'a déjà vu on l'a vu d'ailleurs justement hier que finalement on croyait avoir compris une règle et qu'on avait fait une petite erreur de lecture sur la règle et qui changeait pas mal de choses sur le jeu donc du coup par exemple ce jeu là qu'on va certainement présenter bientôt il faut qu'on refasse au moins une partie pour jouer avec les vraies règles au moins une partie complète et ne pas se dire tiens finalement on sait qu'on a fait une erreur mais c'est pas grave on dira qu'on a fait une erreur et puis tant pis non ça c'est pas top au delà de ça je trouve que c'est la différence entre quelqu'un qui explique bien les règles et quelqu'un qui ne les explique pas bien c'est qu'en faisant ce que tu fais là Xavier t'es capable d'aller au delà de dire tu peux poser un pion sur le carré rouge ou le carré bleu t'es capable de dire si tu le mets sur le carré bleu ça te permettra en fin de partie de faire ceci tu vois d'avoir un peu une vision du endgame et je connais des gens qui n'expliquent les règles que par tu vois tu peux piocher une carte tu peux mettre la carte dans ta main et en fait tu sais ni pourquoi ni le but à la fin et ce débugage comme tu dis cette espèce d'exploration solo permet d'avoir une vision à long terme et de pouvoir aussi expliquer le jeu avec ses enjeux quoi finalement dire si tu fais ça c'est pour ça au bout ça te permettra peut-être de faire ça au bout on peut peut-être regrouper tout ce qui est écriture, tournage, montage un petit peu dans le même sac je sais qu'on travaille très différemment et on se disait quand on enregistrait votre émission que finalement il n'y a pas d'école de youtubeurs ce qui veut dire qu'on a chacun des techniques qui sont propres à nous qui sont certainement qui paraîtraient certainement folles pour d'autres gens parce qu'on sait chacun fait notre petit groupe de talks aussi de techniques de machin et tout alors comment ça marche chez vous je sais que vous écrivez pas beaucoup par exemple au delà de ça alors comment ça marche une fois que le jeu est testé non en fait on écrit généralement pas des masses il m'est arrivé d'écrire 2-3 vidéos et en fait je pense que pour être tout à fait honnête si j'en avais le temps j'aimerais bien faire plus de vidéos quand je suis seul écrites je dis bien quand je suis seul parce que je sais que Xavier c'est pas un truc qu'il aime beaucoup mais moi fondamentalement j'aimerais bien avoir des vidéos plus écrites parfois donc je pense que sur certaines vidéos quand je les ferai en solo quand c'est de la review par exemple ou une chose de choses là j'aimerais bien faire des trucs un peu plus écrits mais après ça exige aussi d'avoir un peu plus de rigueur genre une sorte de prompteur ou un simili prompteur peut-être un peu plus de montage aussi c'est grave faire du par coeur je suis du par coeur mais c'est du bloc quoi j'écris donc moi tout puisque je suis incapable d'improviser et ça se sent quand j'essaie de faire des intros de podcast ce qui veut dire que j'ai déjà une vue après l'avantage c'est que toutes mes vidéos quasiment font la même durée donc 15 à 20 minutes donc je sais déjà que si j'écris 8 pages de script ça fera ma durée et j'ai déjà une vision des scènes donc je vais découper je vais découper par paragraphe ensuite je vais colorier surligner d'une certaine couleur en me disant là je mettrais une image du jeu là je mettrais une photo là je mettrais une vidéo donc je me retrouve avec ce que certains ont vu à la fin du bêtisier que j'avais publié pour les 5000 abonnés un truc en arc-en-ciel en fait où je sais à quel moment je suis face caméra et quel moment je ne suis pas parce que finalement ce qui n'est pas face caméra tu n'as pas besoin de l'apprendre par coeur et si tu le sais d'avance ça t'évite aussi de tout apprendre par coeur pour rien malgré tout c'est du temps le tournage c'est du temps parce que j'ai beaucoup c'est dur en fait c'est méga dur c'est pas moi qui ai une mémoire de poisson et tout apprendre à la voler même des petits paragraphes c'est épuisant pardon je te laisse parler c'est beaucoup plus dur pour toi qui doit apprendre effectivement que pour nous qui juste en parler pour le coup c'est pas quelque chose qui nous pose énormément de problèmes à ce niveau là même si parfois il peut arriver que potentiellement on ait un blanc qu'on va tenter de meubler l'un ou l'autre parce qu'on voit que l'autre a un petit brain freeze il te blesse l'âge, la chaleur on ne sait pas donc on essaie de couvrir pour l'autre c'est l'avantage des deux encore une fois mais après le seul format où il y a vraiment une structure vraiment définie on en a peut-être la review parce que de toute façon on sait qu'on va se tenir à notre truc habituel à savoir présentation brève des règles ensuite les points positifs négatifs qu'on a pu entreapercevoir nous subjectivement puis les points négatifs que les auditeurs les viewers pourraient entreapercevoir c'est bien d'ailleurs de faire cette distinction j'aime bien moi et puis un résumé global on a une sorte de format à peu près défini aussi pour le patron de l'édition on va faire un petit bilan de notre mois on parle un petit peu de statistiques de combien de parties combien d'heures de jeux on a fait dans le mois ensuite les tops les flops les attentes pour le mois prochain par exemple mais pour le reste voilà oui vous avez quand même des bullet points à minima des bullet points de sujet pour ne pas en oublier sans écrire le script qu'il y a dedans Kevin lui quand on fait une review il a un bullet point sur ce qu'il a aimé ce qu'il a pas aimé moi j'ai aucun bullet point moi tout est là dedans toi t'arrives à stocker vraiment ton plan je peux pas écrire parce que si j'écris j'ai plus aucune spontanéité et du coup je m'ennuie devant la caméra et si je m'ennuie devant la caméra ça va se voir c'est vrai qu'on voit certains de moi j'admire toi Nix quand tu fais des vidéos très montées comme t'avais fait pour Vindication avec carrément tout un jeu d'acteurs des extérieurs des doigts d'honneur à certaines personnes de sexe féminin voilà moi j'adore ça et franchement il y a un jeu sur lequel j'aimerais faire un truc comme ça c'est Senjutsu le jeu de samouraï le jeu de duel ça j'aimerais faire un truc comme ça parce qu'on est au Japon et qu'on pourrait le faire visuellement mais moi c'est pareil maintenant en tant que prof je n'écris jamais mes cours j'écris rien de mes cours parce que j'enseigne le français donc c'est plus dans la discussion mais je sais ce que je veux faire c'est là et puis c'est tout on l'a déjà cité Martin la société des jeux m'avait dit qu'il était comme ça aussi il n'écrit rien du tout il est capable de avoir son plan dans la tête et de le dérouler il disait qu'il faisait quasiment tout en une prise ce qui est impressionnant quand on voit que parfois j'ai 20 25 prises sur un seul paragraphe en face calme qui ne fait jamais plus de 3 lignes non mais c'est vrai je sais que je suis buggé du cerveau pour ça mais je m'acharne quelque part dans quelque chose qui n'est pas mon point fort je ne sais pas à quel niveau ça peut impacter tu me diras Dominique ce que tu en penses Xavier je ne pense pas que ce soit le cas vu que tu arrives à maintenir ton plan en tête etc ou à le dérouler mais je sais que moi par exemple même si je pourrais potentiellement me maintenir un plan en tête en fait ce que les gens peut-être ne savent pas ou n'imaginent pas parce que on se met en avant devant théoriquement des milliers de personnes c'est que c'est pas parce qu'on le fait qu'on est à l'aise de le faire exact avec Xavier j'ai envie de dire que comme on est deux sur les vidéos c'est moins prégnant mais par exemple pour le menu crowdfunding les gens s'en rendent peut-être pas compte mais du coup j'ai quand même encore après 3 ans un peu le trac quand je le fais le peur d'être un peu ridicule le peur d'avoir un gros blanc le peur de dire une connerie le peur de bafouiller qui du coup te fait bafouiller parce qu'évidemment c'est un truc qui t'alimente voilà profession de mobilisatrice magique voilà ça donc si faut pas penser qu'on est super à l'aise comme certains peuvent être amenés à le croire parce que c'est pas vraiment le cas j'ai encore un peu le trac en vidéo surtout quand je suis tout seul alors c'est marrant parce que moi justement au bout de 3 ans je me sens beaucoup plus à l'aise le seul truc c'est que je m'aperçois que quand je suis en solo devant la caméra quand je fais une partie solo et ma partie d'explication de règles je prends automatiquement un ton professoral qui m'ennuie profondément je voulais dire tout à l'heure je n'arrive pas à corriger je n'arrive pas à être plus fun et plus dynamique parce qu'en fait pour moi le fun n'existe pas quand on représente des règles je couperai la phrase là c'est ça ça c'est cadeau pour toi ça c'est l'intro c'est cadeau pour moi le fun n'existe pas le fun est mort punky dead Xavier Nietzsche c'est ça mais voilà et je sais que moi paradoxalement passer devant la caméra était une sorte de thérapie sur le fait que je n'étais pas à l'aise devant une caméra ce qui est marrant pour quand même vas-y finisse ma passion de transmettre ma passion sur les jeux de société était finalement plus forte que mon track mon manque d'aise devant la caméra ce qui est marrant venant de professeurs c'est à dire de gens qui quand même à la base parlent devant des gens ce qui n'est pas déjà le quotidien de tout le monde ça répond alors c'est une question que j'avais mise à la fin on peut la on y a répondu on peut la placer maintenant Anto qui demandait si on avait une expérience derrière la caméra d'avant parce que lui il ressentait une certaine aisance donc ça veut dire qu'on est très fort en montage donc non alors j'ai eu une chaîne j'ai fait du YouTube il y a 15 ans plus de 15 ans même c'était même pas sur YouTube c'était sur Dailymotion Dailymotion à l'époque un truc que je ne citerai pas parce que je ne veux pas qu'il soit déterré mais qui a vu son petit succès qui était plutôt dans le jeu vidéo mais c'était une époque en fait c'est avec l'enjeu aussi que les choses changent je pense quand tu sais qu'il y a des gens qui te regardent et qui vont même analyser ce que tu dis c'est-à-dire qu'on va en reparler on a un public qui est quand même assez exigeant et assez critique sur ce que font les créateurs en général la pression vient de là aussi peut-être que si juste je racontais mes vacances en slip et que j'étais vu par 4 personnes je n'aurais pas la même tension quand même mais je regarderai quand même merci et pour conclure sur ce segment on a une autre question d'Aiglos qui en a posé plusieurs donc qui demande et c'est une conclusion parfaite comment on gère le temps donc entre lecture des règles plusieurs parties et tout et combien de temps ça prend dans l'ensemble c'est-à-dire faire une vidéo à partir du moment où tu es heureux alors on va exclure la phase de test parce que selon quand tu places les tests ça peut durer 2 semaines si les parties sont espacées mais une fois que c'est testé combien de temps il vous faut à partir de l'écriture ou du semblant d'écriture que vous avez jusqu'à la publication pour une review seulement ? bah vous faudrait ouais il faudrait dire pour une review pour un menu parce qu'évidemment le taf n'est pas le même j'imagine pour le menu je peux répondre très rapidement le menu c'est ça dépend des semaines parce que tu as plus ou moins de projets de semaine en semaine mais on va dire sur un menu normal c'est environ 2h30 3h de lecture des projets dans la semaine ensuite souvent 2h de tournage en gros tournage plus un peu de révision entre les projets parfois quand tu vois beaucoup de projets tu oublies un petit peu entre chacun et puis environ 2h de montage 5 minutes pour faire la miniature 20h pour écrire la description voilà je passe 5-6h ok d'accord c'est bien j'apprendais tout parce que moi par contre moi c'est 2h pour faire la miniature parce que je suis une quiche et c'est rien 5 minutes pour écrire la description non mais parce que il y a le chapitrage qu'elles ont aussi il y a le chapitrage les miniatures j'ai des des templates j'ai des modèles que j'aurais utilisé même avec ce modèle que tu m'as filé moi je suis toujours une quiche visiblement le logiciel ne m'aime pas ou j'aime pas le logiciel mais voilà vous les deux il y a un thème récurrent sur ton problème avec l'informatique en général quand on sait le mal qu'on a eu à organiser cette émission pour la review vous aviez en parlé brièvement la review en fait on a la chance d'avoir la plupart du temps très peu de reprises c'est à dire que souvent même s'il y a une interruption en fait on fait une prise de la vidéo c'est à dire qu'on va couper parce qu'il y a eu une interruption la pizza vient d'être livrée ou un truc comme ça et vous ne recommencerez pas quoi voilà on ne reprendra pas sauf si on s'est arrêté en milieu d'une phrase alors là on va peut-être reprendre mais on va recommencer quasiment tout le début c'est à dire qu'on va couper tout ce qui est avant et on ne va pas reprendre au milieu d'une phrase quoi si tu veux donc si c'est une si c'est une review qui va durer 30 minutes on va dire qu'on a 45 minutes de tournage à peu près en gros le temps de démarrer le temps de conclure et comme du coup on fait ça quasiment d'une traite au niveau du montage il n'y a pas grand chose à faire non plus il n'y a pas grand chose finalement le réglage la balance des couleurs puis le chapitrage prennent presque autant de temps le truc qui me prend beaucoup de temps moi c'est le patron d'addition parce qu'il faut mettre toutes les miniatures et toutes les ça c'est long ces conneries là ça par contre j'avoue je le fais toujours parce que j'aime toujours ça mais c'est pas mon montage préféré c'est la passion de personne ça je pense c'est chaud quand même c'est pas ce qu'indispensable les petits textes la petite image de couverture du jeu etc c'est tout petit truc qui apparaissent 3 secondes à l'écran mais qui te prennent 3 fois plus de temps à chaque fois c'est ça c'est un peu relou il faudrait que j'avais dit que je le ferais j'y ai pas pensé je fasse une capture d'écran d'une vidéo que j'ai montée et on voit le nombre de tout petits segments parce que là c'est pire je vous l'ai dit je découpe ça en micro-set de quelques secondes parce qu'il y a quand même beaucoup de mouvements sur mes vidéos parce que je fais pas du tout je suis pas dans l'échange avec le spectateur comme vous je suis plus pour le coup sur les questions de professoral c'est marrant donc ouais pour répondre à la question je pense que moi j'ai besoin de 2 à ça dépend si ça va bien ou si ça va pas bien 2 à 6 heures d'écriture il y a des mots où j'ai vraiment bloqué sur comment je fais parce que moi c'est des survols des règles que j'explique pas dans le détail et quand le jeu est un peu complexe tu te dis qu'est-ce que je coupe tu vois t'as toujours envie d'en dire plus qu'est-ce qui fait qu'on va comprendre un peu l'ensemble du jeu parfois c'est très enfin plus technique que ce qu'on penserait donc 2 à 6 heures 6 heures vraiment dans les pires des cas tournage 3 heures je pense pareil si ça va bien c'est une heure si ça va pas c'est 3 il y a des moments où c'est marrant il y a un comment dire si ça part mal si je dois refaire 15 fois un truc généralement ça ira pas mieux après il y a une espèce de tension aussi le stress je l'ai à ce moment là montage c'est quasiment toujours 3 heures c'est incompréhensible parce qu'il y a trop de petits morceaux et que je suis vraiment toqué du montage je sais pas si c'est vu à sa juste valeur là pour le coup j'ai aucune fausse modestie là dessus parce qu'au montage me donne vraiment vraiment beaucoup de mal je pense que ça se remarque d'autant plus pour nous qui du coup en faisons un petit peu et c'est vrai que vu la quantité de montage que je fais sur certaines vidéos et quand je compare avec les vidéos que tu produis et que je regarde je me dis putain j'ai dû passer tellement de temps dessus ouais ouais c'est vrai qu'il faut avoir à monter pour se rendre compte finalement on se va jamais louer à la hauteur de nos efforts je pense c'est vrai et on a pas parlé du shooting mais ça c'est assez anecdotique pour moi comme j'ai un comme j'ai toutes mes couleurs je sais qu'il faut que je prenne une photo pour tel 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 paragraphe je sais de quoi je dois prendre la photo donc ça prend une heure une heure et demie selon le truc c'est si le proto est dégueulasse et qu'il brille parce que les cartes sont toutes brillantes c'est un petit peu plus long mais globalement c'est pas la difficulté ouais pis s'il y a des poils plus bien sur les cartes ça c'est aussi mon dieu ah celle là je peux même pas dire le nom du jeu bien sûr mais un jeu un bite au cul fallait la placer un jeu que j'attends encore mais qui me hypé tellement et j'en ai ah j'en aurais fait des cauchemars j'ai dû en faire des cauchemars passons passons parce que je crois qu'en plus on a tout fait dans le désordre comment ça s'est fait ça s'est fait non on n'est pas trop mal mais non c'est pour les questions je voulais placer un maximum de questions c'est ça qui me paraissait important et merci à ceux qui ont pris le temps dans l'urgence vraiment dans l'urgence de poser leurs questions donc tout ça c'est fait alors ouais je voulais aborder un thème qui à l'origine vous a paru étranger mais moi je pense pas qu'il soit si étranger que ça c'est alors c'est pas une surprise je vous ai pitié avant d'enregistrer mais mimez la surprise le branding volontaire ou non de la chaîne un petit décalage chez Xavier quand même et la charte alors ça peut tout englober et je vais pour vous expliquer de quoi j'aimerais parler je vais parler de de ce que je fais moi par exemple moi j'ai toujours une intro qui dure une minute avec après le jeu qui tombe la musique un petit bip voilà je fais vachement bien le jeu qui ouais bon et puis en fait c'est des trucs qui sont venus pour moi ce truc là c'est arrivé sur Moonraker où je l'ai fait un peu au hasard parce que ça rendait bien et comme ça rendait bien j'ai dit tiens je vais le garder et c'est un peu je crois qu'on va s'opposer là dessus d'ailleurs en tout cas on a pas la même façon de bosser généralement moi ces trucs là sont arrivés un peu au hasard et quand je revois quand tu remontes le temps tu remontes de 6 mois en 6 mois tu vois que les vidéos perdent en fait en features en petits trucs comme ça de temps en temps je me dis j'ai fait ça et ça rend bien je le garde donc je pense qu'aujourd'hui alors ça a l'inconvénient de pas me rendre sympa ça a l'avantage peut-être d'offrir quelque chose que les gens connaissent et reconnaissent tout est vraiment cadré la miniature avec moi dessus le fond un peu noir l'intro les chapitres qui sont à peu près toujours les mêmes les bruitages aussi les musiques alors ça on pourrait en faire toute une émission sur le choix des musiques et le montage mais est-ce que je mets trop souvent les mêmes est-ce que les gens s'en rendent compte est-ce qu'on l'entend assez pas assez est-ce que ça sert à quelque chose je ne sais pas pour la musique honnêtement je pense que ça fait partie de l'identité de la chaîne moi maintenant je mets les musiques que j'aime bien et il y a une question de timing aussi les trucs trop courts je n'aime pas couper et changer de musique en cours de alors personne ne l'entend je pense justement au moment où la couverture du jeu tombe dans l'écran c'est toujours la même musique à ce niveau-là et je pense que ça du coup si tu la retirais ça me qu'est-ce qu'il se passe je me sentirais mal peut-être qu'à moi je devrais la changer parce que je dis les gens à un moment ils vont s'user peut-être ah non moi j'aime bien justement c'est un peu voilà exactement moi tu vois par exemple pour prendre un autre youtubeur de jeux vidéo si le joueur du grenier avait changé son intro j'aurais été déçu ouais pourtant elle est longue et moi ça me saoule alors pas que lui mais même la société des jeux les intros ça me saoule en fait 5 secondes maxi après ça me surtout si tu binges en fait il y a des chètes que tu vas binger le joueur du grenier ça se binge facilement et son intro est quand même longue tu vois mais je comprends ouais c'est une partie de l'identité quand même donc voilà moi je pense que j'ai essayé de me créer un petit peu cette image de Mark Nix tu vois avec les miniatures avec j'ai abandonné les noms d'émissions parce qu'au début si tu remontes loin j'en avais plus que vous avec des jeux de mots aussi donc il s'appelait KSE c'était les kickstarter de l'étrange où se parlait des campagnes un peu chelou et je pense que j'aurais pu garder le concept parce que parce qu'il était marrant mais bon je sais pas le temps bref voilà donc le branding moi je l'ai pas fait volontairement contrairement en tout cas j'ai l'impression que vous c'était plus conscient dès le départ et il y a des choses qui se sont greffées aujourd'hui le format je trouve qu'il est reconnaissable mais je l'ai pas fait exprès quelque part même si maintenant je t'envers ça je veux que ce soit lissé je veux que ce soit un format que les gens apprécient et reconnaissent pour ce qu'il est je pense que je peux parler en nos deux noms pour dire la même chose que tout à l'heure concernant la création de la chaîne c'est-à-dire que on s'est dit bon il faut qu'on trouve un nom pour notre chaîne on s'est fait quelques propositions bon les lus de vore ça sonné marrant et puis à partir de ce moment on s'est dit bon il y a vore dedans il faut que ça parle de bouffe sans en parler donc on va tourner autour de la thématique de la restauration mais honnêtement est-ce que ça a une importance quelconque pour nous je suis pas sûr que ça en est pour le public mais si tu veux dès le départ enfin je vous ai pas connus dès le départ mais j'ai l'impression que ça fait quand même au moins longtemps que vous avez cette intro avec tu sais le texte qui apparaît en carré là et le bruit de salle de bistro derrière ah ouais non mais ça c'est pas du branding ça c'est de la grosse flemme ça oui non mais si tu vois ce que je veux dire c'est que tu peux l'associer à une forme de tu vois je tombe des nus parce que moi c'est réfléchi pour moi c'était important l'autre il en a rien à taper il s'en tape une rumba qui suit la piste de danse ça lui en touche une sans faire bouger l'autre alors que moi je l'ai réfléchi c'est cool il y a une ambiance de bistrot on est les deux je suis d'accord la photo on l'a faite on l'a faite on l'a posée nous-mêmes c'est ces meeples qui sont dans une assiette avec couteau faux-clé ah oui mais c'est d'accord mais ça c'est une photo mais l'intro l'intro avec le texte l'élu de mort puis le titre de la vidéo sur fond noir avec quelques petites lumières etc c'est juste qu'on a le flan de faire un truc un peu plus pro honnêtement moi ça j'irais même plus loin que ça m'entouche une sans faire bouger c'est ça que je m'en tape les coquillettes au plafond jusqu'à production d'étincelles tu connais Paul Tassi ou pas ? non Paul Tassi c'est un journaliste de Forbes qui a sa chaîne YouTube et sa chaîne YouTube son intro c'est un écran noir et dessus c'est écrit faites comme s'il y avait une intro animée et il fait ça depuis des années il a enlevé enfin il a essayé de le modifier ça a fait un scandale les gens disent touche pas à ça c'est ton identité et du coup il l'a laissé donc je suis pas sûr qu'il y ait besoin d'un truc en 3D stroboscopique pour que ça fasse ton identité et moi je trouve que même si tu t'en fous je trouve que ça marche et que en plus on a l'impression d'entrer dans votre monde et tu l'as fait exprès tu l'as pas fait exprès c'est autre chose moi je pense que ça fait partie du branding et je suis parti c'est ces petits détails je pense que les gens apprécient comme moi je l'apprécie en tant que viewer tu vois moi je peux le dire je suis habitué à ton habillage à tes codes musicaux et maintenant que je regarde souvent tes vidéos et bien du coup c'est confortable parce que je sais où je suis et je sais où je vais et quand je fais quand je mets mon bruit de bistrot et bien c'est la même intention vers mes yeux vous êtes au bon endroit et donc c'est pour ça que moi je m'amuse de temps en temps à mettre des musiques différentes sur des projets que j'ai envie de faire péter un peu si tu veux par exemple en Leaf j'avais fait ce visuel de forêt avec les feuilles oranges et ce bruit de quelqu'un qui marche dans les feuilles et bien j'y avais pensé parce que je lui ai dit celui-là je l'aime bien ce jeu j'ai envie de le mettre un peu en avant ça c'est des exceptions quand on fait une intro un peu différente c'est parce qu'il y a un rapport thématique avec le jeu je l'ai fait récemment pour la partie solo de Keystone j'ai des petits animaux dans la nature avec un fond de sonore différent c'est un peu exceptionnel c'est thématique mais bon alors que pour moi c'est justement c'est fait pour pour que le bruit qu'on a le bruitage qu'on a habituel soit le standard ouais moi je suis très partisan de ça je sais pas alors dites-nous Sarah Collard j'aime pas dire ça mais là c'est vrai en commentaire n'hésitez pas à dire pour les plus fidèles d'entre nous c'est vrai ceux qui participent et qui par exemple vous posent ces questions à quel point ça compte pour vous ou si demain si je faisais plus d'intro ou s'il n'y avait plus le bistrot des lieux de voir est-ce que ça changerait grand chose pour vous c'est pour ça que ça ferait que les gens se désabonnent mais à mon avis ça les ferait tiquer un peu et je pense ça te permet quand même de placer un truc parce que le plus cruel c'est ça c'est les efforts qu'on ne voit pas ça n'a rien à voir mais j'en fous c'est mon moment j'ai fait une review de Skull Tales qui était un jeu que j'ai beaucoup aimé parce qu'il cassait un peu tous les codes tout en reste enfin je veux pas refaire la review là mais pour moi il cassait pas mal de codes il était trop permissif pour un jeu du genre et c'était très très bien donc j'ai voulu lui rendre un peu plus hommage que les autres donc j'ai fait des parties et dans chaque partie je sais pas si vous l'avez vu mais en gros t'as un titre parce qu'il y a trois phases dans le jeu en fait t'as la phase de port t'as la phase de navigation et t'as la phase d'aventure qui sont vraiment des jeux différents compilés en un seul jeu et genre la phase de port bah c'est écrit la phase de port et il y a une espèce d'ambiance où t'entends des pirates qui font la fête t'as un chien qui aboie et en fait je suis sûr et ça me fond le coeur quelque part que les gens se disent ouais bah il a trouvé un truc de il a tapé un marin qui chante sur unil.com et il est allé télécharger un son il y a huit pistes audio que j'ai bon et qu'il fallait balancer je suis allé chercher le chien je suis allé chercher celui qui chante je suis allé chercher et en le faisant et j'ai fait écouter ça à Sandra elle me dit ah c'est vachement bien je dis ouais tu sais que personne ne se dira jamais que c'est vachement bien et autant le reste je m'en fous je fais pas ça pour la gloire mais ces moments là j'aurais voulu qu'il y ait une personne qui dise hé pas mal mais ça n'arrivera jamais voilà sur ce attends je vais laisser un petit commentaire on va conclure après cet énième monologue de ma part parce qu'un petit jeu des points positifs et négatifs alors le l'idée voilà c'est ce que je disais en introduction j'avais l'impression que quand j'ai commencé mon activité peut-être que si que je me montrais trop avec ça mais on me disait ouais mais t'es t'es un vendeur de tapis t'es là pour pour gratter des boîtes et je sais pas j'ai eu l'impression que dans ces communautés où moi et d'autres étaient pas mal critiqués il y a beaucoup de gens qui se sont lancés et j'ai vu beaucoup de petites chaînes d'être agonisés puis mourir assez vite je me suis dit peut-être qu'il y a des gens qui réalisent que en fait c'est un travail de fou ce qu'on fait et que même si c'était pour des boîtes gratuites personne ne boserait autant pour des boîtes gratuites puisqu'au taux horaire la boîte elle revient beaucoup trop cher malgré tout et on va commencer par ça parce qu'on n'est pas des ingrats on peut parler des points positifs alors je pense qu'on a beaucoup qui se recoupent si je voulais lancer la première pierre mais le premier point ce que j'aime le plus en fait c'est m'immerger dans l'univers des éditeurs et dans le processus créatif et pouvoir mettre mon petit grain de sel avoir le livret de règles avant parfois même donner mon avis en disant mais ça c'est pas très bien expliqué et il dit ah ok on va y regarder et j'ai toujours eu cette envie même avant quand j'étais un backer entre guillemets juste un backer cette envie de m'impliquer parfois dans les jeux que j'aime bien à une petite échelle pas faire une traduction pas refaire la couve mais tu vois et là je suis vraiment dedans et quand t'as une certaine notoriété comme nous on va pouvoir avoir qui est relative mais qui existe t'es écouté par les éditeurs et ce qui fait que un jeu qui me plaît vraiment et que je sais que je vais backer derrière je peux participer à l'améliorer entre guillemets ou en tout cas selon mes goûts et voilà cette plongée dans un monde qui me fascine à la base pour moi c'est le gros 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 avantage avec l'échange avec la communauté évidemment pour moi de cette chaîne je pense qu'il y a pas mal des points positifs et négatifs que je vais potentiellement énumérer dans ce segment de la vidéo qui en fait sont hautement corrélés ça qui peut être positif et négatif à la fois le mec est hautement corrélé tu peux pas juste être qui vont ressortir dans les points negatifs aussi si tu veux tu peux pas faire juste des bullet points quoi le mec qui corrèle quoi mais hautement je corrèle mais celle là elle a les choses à comprendre celle là Marc hautement ? non j'ai pas entendu j'ai pas entendu Kevin en commentaire je sais que Xavier il va voir parce qu'il est habitué à mes jeux de mots pour eux je sais que t'es en train de chuter là je corrèle parce que je fais un peu comme Marc oui d'accord ah ouais non mais elle est pas du tout technique celle là ouais Marc Corel ok tu vois c'est marrant parce que moi j'étais parti dans un délire Corel Corellier Corellien Corvette Corellienne Star Wars un truc comme ça oula je surestime un peu Kevin je pense bah oui alors je pensais voilà c'est mon esprit qui voyage trop vite trop loin pour revenir du coup petit spoiler il y a certains points qui vont revenir également dans les négatifs et du coup ce que tu mentionnais à propos de proto d'avoir une sorte de primeur et de pouvoir faire des retours sur ce qu'on a dans les mains aux éditeurs et c'est clairement un point positif alors il y a déjà cet aspect de pouvoir communiquer avec l'éditeur de pouvoir être une très légère partie prenante dans le jeu entre guillemets d'avoir un petit peu participé au truc à sa naissance à sa visibilité etc oui et puis aussi plus personnellement le côté plus purement je ne dirais pas dire narcissique mais le petit truc tiens j'ai pu tester un truc avant tout le monde il y a un petit côté comme ça aussi de se dire ah celui-là je l'ai testé bon vous l'aurez dans un an mais bon je l'ai testé quoi déjà j'anticipe peut-être se couper une seconde sur un point négatif les gens se trompent lourdement s'ils fantasment sur le fait de recevoir des protos c'est de moins en moins le cas mais c'est quand même des merdes faites à la superglue qui sont pas beaux qui sont incomplets avec des règles indigestes Nertania c'était de l'allemand traduit en anglais par Google Trad ou je ne sais pas quoi c'était un cauchemar je vous assure ceux qui pensent encore ça ça ne fait rêver personne des protos et en plus les gens ne veulent plus les récupérer après il faut les mettre à la cubelle les gens qui n'ont pas encore eu entre les mains alors que moi c'est marrant parce que j'adore recevoir en fait peut-être que je suis presque déçu quelque part de recevoir un proto qui est à 99% le jeu final parce que le proto carton dégueulasse me fait rêver en me disant ça sera comme ça dans la vraie version et c'est pas le cas ? bah oui c'est pas le cas non parce que quand t'as un proto dégueulasse est-ce que t'as bien compris ce que tu faisais ici ? non 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 qu'est-ce que tu fais sur Youtube ? non non vous n'avez pas compris ce que je voulais dire c'est pas grave c'est pas grave tu couperas au montage je ne pense pas absolument pas absolument pas rigoler j'ai été humilié toute la journée c'est ton tour tu vas morfler c'est ça oui mais c'est jamais Kevin qui morfle c'est pas juste je dis pas c'est une bêtise non non mais moi j'aime bien justement avoir un prototype je dirais fait artisanalement parce que ça me fait vraiment penser que je suis en début de chaîne du processus du jeu si le jeu la tête de Kevin mais qu'est-ce qu'il raconte je sais pas parce qu'en plus en même temps j'ai vraiment un peu en plus t'as raison non mais t'as raison non mais Xavier tu rejoins ce qu'on disait donc on rigole mais certes t'as raison ma tête j'étais en train d'essayer de comprendre ce qu'il avait dit au préalable c'est impossible en fait c'est comme ça que ce sera à la fin en fait le comme ça c'était pas comme ça l'état dans lequel tu le voyais en fait ça c'est comme ça dans ta tête l'imagination de ce que ça pouvait devenir par exemple le Miss Twin quand ils nous ont montré les boîtes individuelles pour chaque joueur et les marqueurs de ressources en forme de ressources c'est pas du tout ce qu'on a eu dans le proto nous on a eu des trucs très basiques et très simples et de voir le comme ça que tu as dit c'est pas le comme ça que tu es sous les yeux mais le comme ça je vois pas qui pourrait comprendre ma phrase comme ça à part bon Nick c'est moi mais voilà devant vous assister à la fin des Ludovor pour disputes incompressibles entre ses fondateurs on a compris on a compris c'est ça le truc tout bout de carton et toi tu sais que derrière va y avoir un travail qui va être fait d'apparence comme ça moi j'aime bien ce côté très artisanal parce que quand j'étais gamin avec mon voisin on a bricolé des trucs pas possibles pour HeroQuest et donc ce côté artisanal dégoûtant mais qui a une valeur pour toi parce que tu es le créateur j'aime bien sentir ça j'aime bien sentir je dirais l'intention du créateur derrière le prototype qui ne rend pas encore complètement justice à sa création c'est vrai que le avant-après il a un certain charme de dire c'est tout joli c'est tout brillant c'est clair c'est clair tu as eu le proto et un an et demi plus tard tu as le jeu fini d'entre les mains et tu t'aperçois de l'évolution du truc et tu te dis ah ouais ouais ils ont bien bossé c'est clair c'est sympa après alors je ne sais pas si c'est votre cas moi j'ai quand j'ai pour finir sur les points négatifs en tout cas les gros peut-être que vous en avez encore un ou deux de plus quand j'ai lancé la chaîne il y avait c'est marrant une inspiration voire du grenier dont je ne suis pas forcément un grand fan mais dont j'admirais la capacité à réaliser des trucs autour de ses reviews et pour moi il y aura toujours et quand il n'y aura plus la chaîne n'existera plus le goût de créer tout simplement même s'il y a des moments qui vont être pénibles l'enregistrement quand ça ne marche pas le montage c'est long il y a quand même le plaisir de créer on y reviendra peut-être en toute fin de vidéo si on a le temps de podcast réaliser dès qu'on mettra je ne peux plus trop le faire mais il y a aussi ce plaisir de créer tout simplement au-delà du contenu au-delà du fond la forme me plaît aussi malgré les problèmes techniques que je peux avoir de temps en temps je ne sais pas si c'est aussi quelque chose qui compte pour vous le problème c'est que le fait qu'on fasse les choses de manière assez spontanée sans trop trop de montage etc fait que je n'ai pas énormément l'impression de créer un truc et je sais que j'aimerais ça et je sais que les quelques fois où je me suis sorti un petit peu les doigts pour faire un truc un peu plus chiadé au montage par exemple j'étais très satisfait du résultat ça faisait plaisir et là tu avais l'impression d'avoir fait un truc un truc un petit peu nouveau un petit peu joli un petit peu chiadé et je crois que les formats qu'on fait généralement ne me donnent pas l'impression d'avoir créé un truc tu vois tu parlais de la vidéo Xavier parlait de la vidéo de Vindication tu vois c'est une fierté presque d'apparent pour son enfant et j'en ai bavé ça a pris des semaines à faire ça mais il y a un côté addictif j'aimerais en faire plus et en même temps je sais la galère que c'est avant ça ça n'a pas de prix c'est à dire que tu as montré à ton enfant son papa qui fait un doigt à sa maman non c'est l'inverse en plus c'est maman qui fait un doigt c'est maman qui fait un doigt oui oui bonjour et il lui fait un majeur ouais j'avais regardé les rôles la première fois que je l'ai vu j'ai explosé de rire c'était tellement inattendu et tellement bien joué que j'étais là donc voilà au delà de ça je ne veux pas vous presser mais c'est que je voudrais aussi pouvoir placer les derniers petits éléments de cette émission est-ce qu'il y a autre chose qui pour vous aujourd'hui est un des fameuses des légendaires boîtes gratuites qui nous font rêver que enfin je ne vais pas dire que ceux qui ne reçoivent pas parce qu'on ne va pas se plaindre non plus mais c'est tout sauf un moteur je pense pour la plupart d'entre nous moi un point positif c'est que ça m'a fait apprendre au moins des rudiments du montage vidéo un truc que je ne connaissais pas du tout de m'apercevoir qu'il y avait beaucoup plus de problématiques pas de problème forcément mais de problématiques à aborder quand tu montes une vidéo parce que c'est pas seulement assembler des bouts de vidéo mais il faut que tu t'aperçoives que ça soit bien raccord en termes de lumière il faut que tu vérifies que le son n'était pas complètement dégueulasse non plus tu vas essayer de surligner des zones j'ai appris des techniques que je ne connaissais pas et on a la chance de disposer d'un outil gratuit qui est quand même extrêmement performant je trouve à notre niveau et donc je suis assez content finalement maintenant d'avoir besoin de moins de temps pour monter une vidéo ça montre que j'ai évolué et que j'ai assimilé des trucs et que maintenant c'est devenu des réflexes et ça ça fait plaisir parce que je me dis ouais là je commence à être dans le bain c'est sympa t'as atteint un palier mais c'est un peu un rabbit hole aussi c'est à dire que quand tu maîtrises les outils t'en découvres de nouveau et en fait tu mets de plus en plus de temps à monter maintenant je voudrais faire d'autres trucs par exemple je voudrais régler ce problème qu'on a sur la chaîne à savoir le son qui n'est pas optimal en général et donc voilà il faut que je m'intéresse à cette question là bon si on citait nos influences possibles moi j'admirerais toujours pour sa qualité de photographe c'est la chaîne de Tim Chouan Tim Chouan alors là mais visuellement il me défonce ce gars là après quand il fait des reviews de jeux je ne suis pas forcément très très fan mais son univers visuel mais c'est un métier c'est un métier tout simplement voilà c'est un métier c'est un métier mais même si j'arrivais à ce que ça déteigne un tout petit peu sur moi déjà j'ai découvert des trucs qui me permettent de rebalancer les couleurs de faire un truc plus cosy j'aime bien la teinte un peu chaude que je mets à nos vidéos parce que pour moi ça participe à ce facteur d'intimité qu'on peut avoir avec nos viewers on est autour on est autour de la table ensemble entre nous donc ça c'est cool mais du coup ouais au début c'était chaud de monter une vidéo tout se passait par là et quand tu revois tes vieilles vidéos ça fait souvent assez mal moi en tout cas ça fait assez mal même pas même pas j'avoue que la première qui était soit Flourish soit Stardew Valley peut-être oh non Stardew Valley c'est venu bien après mais Flourish était une des premières c'était une des premières Flourish en tout cas c'était notre premier unboxing et a priori quasiment le seul le seul finalement c'est ensemble c'est pas intéressant le unboxing à faire ça peut l'être mais généralement c'est pas trop le cas je pense je vais être méchant peut-être je vais généraliser un peu mais l'unboxing c'est quand t'as pas envie de jouer à un jeu c'est quand tu n'as pas mieux à proposer non pour l'encher c'est un des rares types de vidéos où je pourrais entendre l'argument de faire une vidéo pour faire des vues sans vraiment avoir sans avoir de contenu après voilà il y a un public donc s'il y a un public c'est que ça justifie l'existence de la vidéo bien sûr mais après moi je trouve qu'il y a quand même pas mal d'autres points négatifs qui n'ont pas encore été mentionnés les points positifs sont plus évidentes la communauté etc mais il y a des points négatifs on y vient on y vient j'attends que tu termines ok on enchaîne avec une question c'est moi c'est moi qui avais demandé à ce qu'on sépare bien les points positifs et négatifs à mes deux camarades pour pouvoir placer justement vos questions donc c'est moi qui suis le professeur sévère une question donc de genre je sais plus de qui parce que j'ai pas j'ai pas mis les noms à chaque fois certaines personnes qui parlent de youtubeurs professionnels d'influenceurs alors on nous demande et c'est une bonne introduction au point négatif ce que représente la chaîne dans le quotidien en termes de temps alors ça on l'a un petit peu évoqué et d'investissement par rapport à ce que ça apporte et rapporte j'imagine qu'il y a un côté de satisfaction personnelle qu'on a aussi déjà évoqué un côté financier donc on va peut-être tout de suite casser le le mythe financier puisque youtube ne rapporte pas d'argent à personne à moins d'avoir des millions et des millions pas d'abonnés de vues et pas de vues sur la dernière vidéo mais sur le long terme il est impossible de faire plus de quelques dizaines d'euros à notre hauteur sans dévoiler les montants exacts mais que ce soit même une chaîne comme Martin avec un peu plus d'ampleur une chaîne comme la mienne ou celle des élu devant personne ne se fait un smig avec ça c'est absolument certain en tout cas pas avec la monétisation non donc alors évidemment il y a des vidéos rémunérées c'est quelque chose que je fais que vous ne faites pas encore je suis pour plein de raisons ah vous l'avez fait une fois ? ah vous l'avez fait une fois autant pour moi et soyons honnêtes c'était une proposition de l'éditeur c'est même pas nous qui avons demandé parce que même en rêve nous on n'envisageait pas d'une rémunération on se trouvait trop petit mais bon quand c'est proposé gentiment on ne va pas dire non donc on n'attaquera pas on n'ira pas plus loin sur le sujet de la rémunération sinon on va voilà c'est un souci encore une fois c'est un sujet que vous intéresse réclamez-le mais qui demanderait limite une vidéo ou une demi-vidéo à part entière moi je peux partager les chiffres je m'en fous honnêtement les chiffres de monétisation je peux les partager aussi je crois que je l'avais déjà fait je suis au maximum autour de 50 euros par mois maximum avant un point on tourne à 45-50 par mois non bah tu vois voilà excusez il n'y a pas grosse différence malgré un écart relatif de vue sur certaines vidéos ou d'abonnés ça change au final pas grand chose tu vas toi et Kevin le compenser avec le temps de ta vidéo ça va faire un petit calcul ratio je pense que que je touche un taux horaire équivalent à un enfant de 5 ans au Bangladesh et encore et encore et bon voilà en termes de voilà en termes de temps on l'a dit enfin c'est facile 2-3 jours dans la semaine qui sont mangés pour faire une vidéo chez moi c'est pas des jours des journées de 12 heures de travail mais quand je filme par exemple il faut que je sois bien réveillé douché lavé et tout je peux pas faire ça sortir du lit il y a quand même des temps à respecter et moi tu te douches et tu te laves les autres jours aussi ouais je veux pas non plus aller trouver dans la télé voilà donc ouais ce que ça apporte on en a parlé ce que ça rapporte c'est pas l'argent c'est pas les boîtes gratuites qui vont justifier ça non plus c'est une passion je pense que vraiment à la base c'est une passion pour beaucoup même ceux que j'apprécie moins même ceux qui sont peut-être un peu plus lèges avec leur transparence je sais plus où j'en parlais de ça récemment il y a des voilà on est tous plus ou moins transparents sur les revenus qu'on touche sur les partenariats malgré tout je pense pas que quelqu'un se soit dit je vais entuber les gens pour devenir riche parce que même si t'entubes les gens tu ne deviendras pas riche donc ça ne sert à rien voilà donc en termes de temps d'investissement voilà moi la contrepartie que je vois en point négatif là pour redevenir sur le sujet c'est le temps perso qui va manquer c'est à dire qu'à un moment bah tu as une vie de famille t'as des choses comme ça et que je fais moins moins de sport même des trucs alimentaires moins de sport moins de sortie même si tu sais maintenant revenir un petit peu à tout ça et surtout mais ça Xavier je sais que tu as bon droit dans mon sens tu ne joues plus à tes jeux tu joues à des protos tout le temps donc souvent un peu moche pas toujours les jeux auxquels tu as envie de jouer parce que même des jeux bien t'as pas forcément envie de sortir un 4x à chaque fois par exemple et ton Mage Knight que t'as depuis 5 ans bah des fois tu dis ah je me referais bien à Mage Knight bah non parce qu'il faut jouer à Bitoku je le disais comme ça parce que c'était marrant mais j'ai même pas testé ce jeu là vous avez compris l'idée il faut jouer à Pubes au Tubes voilà par exemple donc ça c'est un vrai point négatif c'est que tu ne joues pas à ce que tu veux t'es un peu otage de l'actualité ouais c'est à dire que ça on est même rendu au point où moi ça me fait penser que comme il n'y a pas de solution parce que si on veut rester dans le YouTube game il faut quand même parler de l'actualité la seule autre solution pour moi ça serait de réduire drastiquement ma ludodeck pour ne plus avoir de remords d'avoir tant de jeux et de ne jamais y toucher parce que bah voilà j'ai envie de jouer à Dwellings of Elder Veil aujourd'hui mais en fait il faut tester le proto parce que la vidéo il faut la sortir la semaine prochaine on n'a pas le temps on n'a pas le temps parce qu'on a une vie de famille on a un boulot aussi moi j'adorerais être YouTuber professionnel qui fait du YouTube toute la journée et qui est payé suffisamment pour vivre pour ça j'adorerais au moins une partie de ma vie mais c'est pas du tout le cas donc du coup bah voilà mes jeux ils prennent un peu la poussière et ça m'ennuie profondément et j'ai besoin avant de te donner la parole Kevin là pendant juillet-août je vais être assez pris au niveau perso donc je l'annoncerai bientôt vous l'avez en exclusivité il y aura très peu de vidéos principalement des podcasts finalement et en fait je l'attends avec impatience et j'ai besoin chaque année maintenant de faire un break de deux mois au moins non pas au moins de faire un break de deux mois où il n'y a presque pas de vidéo parce que j'ai besoin de sortir de cette routine là et en même temps sans cette routine là aujourd'hui j'ai l'impression que je n'existe plus que mes journées sont vides de sens je suis un petit peu coincé mais je vous assure mais j'ai besoin je vais pouvoir ressortir mon Marvel Champions que je n'arrive pas à sortir je vais pouvoir ressortir ISS Vanguard je vais pouvoir même faire d'autres trucs avec mes cobayes mes cobayes ils ont essayé plein de jeux plein de protos qui sont maintenant livrés et ils me disent on pourrait payer à jouer c'était bien ton proto Terrorscape il n'a pas été déballé ça fait un mois que j'ai reçu mon pledge je crois c'est frustrant donc j'attends ce moment là voilà Kevin à toi oui clairement Xavier l'a mentionné mais toi aussi c'est toi qui l'as lancé mais le fait de ne pas jouer ces jeux d'être toujours pris un peu par l'actualité parce que tu vas recevoir des protos clairement ça fait que tu ne vas pas jouer à tes jeux et c'est super frustrant même si dans le même temps pouvoir découvrir des jeux en permanence forcément c'est intéressant tu vois mais tu vas être amené à tester des jeux que tu vas moins apprécier que des jeux que tu aurais potentiellement voulu sortir parce que tu sais qu'ils sont parce que tu sais déjà que tu les aimes c'est ça tu sais déjà que tu les aimes et en plus ils sont devant toi donc tu sais qu'ils sont juste là Tricarion Insettle c'est deux exemples parfaits je les mets même plus en front line de ma ludothèque parce que ça me dégoûte de ne pas pouvoir les sortir voilà et tu vois on n'a pas encore testé Tricarion alors que c'était prévu pour avril ça c'est pas fait tout ce que moi on n'a pas pu mais ouais ça me frustre pas mal mais ouais t'es dans l'actualité donc fondamentalement t'es un petit peu obligé de t'y soumettre un petit peu malgré tout donc ça c'est un point vraiment très très chiant et du coup j'ai envie de le connecter avec un second point c'est la balance l'équilibre pour parler plus français l'équilibre entre jouer pour le fun et jouer pour entre guillemets le boulot oui parce que je sais pas si c'est votre cas mais quand je quand je teste un jeu donc pour le boulot entre guillemets avec mes cobayes j'écris quand même pas mal parce que j'ai peur d'oublier certains trucs qu'on me dit ou certains ressentis et j'ai tendance à beaucoup écrire et je joue pas de la même manière de toute façon nous on écrit pas mais je pense que ça influe légèrement sur la façon dont tu joues un petit peu ouais moi ça m'est arrivé dans des protos de faire des actions en jeu qui n'avaient pas grand sens exact je voulais tester un truc je voulais voir qu'est-ce que ça donne alors que normalement je jouerais pas comme ça si je jouais vraiment c'est pas vraiment de l'amusement je suis d'accord avec toi même s'il faut évaluer notre amusement avec ça mais on joue de manière très critique c'est ça c'est ça ouais c'est vrai alors on a une Anto qui pose une question qui demande si c'est bien la première fois qui nous demande si ce manque de temps ou bien cette pression de sortir des vidéos nous impose certains choix éditoriaux certains pardon certaines imprécisions certains oublis plus ou moins volontaires alors je peux répondre tout de suite en disant non alors c'est facile à dire quand j'ai pas assez joué un jeu ou quand j'ai des doutes sur un jeu je vous le dis tout de suite en fait je pense que si t'habicues les gens c'est ce que vous faites aussi donc je réponds en moitié pour vous quand t'habicues les gens au fait de dire bon bah ça je l'ai testé que deux fois ou ça je peux pas vous garantir l'histoire parce que j'ai cru qu'un demi scénario après ils peuvent l'entendre en fait ils peuvent tous entendre les gens donc ça me paraît pas difficile de dire donner les conditions de ton test les gens ont quand même une bonne idée de la façon dont se font les choses et préfèrent qu'on leur dise la vérité plutôt qu'on leur vende du rêve ouais tout à fait ouais il y a des choix qui se font par le manque de temps quand même mais c'est c'est pas au niveau comment dirais-je du temps que tu vas consacrer à tel ou tel jeu alors si fondamentalement il y a un point qui est connecté à ça effectivement c'est que le fait qu'on soit dans l'urgence de traiter un proto parce que tu le reçois t'as 3-4 semaines pour le traiter fondamentalement tu sais pertinemment et les viewers devraient le savoir aussi le comprendre en tout cas que c'est pas les conditions idéales pour pondre une critique de jeu parce qu'en réalité si tu veux faire une vraie belle critique de jeu faut que tu l'aies dans ta collection depuis un ou deux ans que tu l'aies testé 10-15 fois que tu saches si après un an ou deux t'as encore envie de le sortir avec le même entrain donc nous le fait qu'on soit obligé de produire des vidéos dans un format enfin dans un délai très très court fait qu'on n'est clairement pas dans des conditions idéales pour émettre une opinion vraiment éclairée vraiment exhaustive et pas uniquement basée sur l'instant très court sur les premières impressions comme on les a monté tout à l'heure donc il y a une sorte de biais quand même qui s'opère et un petit manque de profondeur qu'on pourrait mettre en avant assez facilement dans ce genre de situation et en même temps si tu ponds une vidéo sur un jeu qui est sorti il y a 3 ans elle va bider parce que tout le monde l'a fait 3 ans avant toi et moi pour rebondir sur ce que tu disais Kevin le fait que justement on soit obligé de produire des vidéos pour rester dans l'actualité et bien en fait ça nous empêche aussi de faire une catégorie de vidéos qu'on avait dit qu'on ferait à savoir non ludothèque et ce serait quoi le jeu de mots Xavier ? vous n'avez plus de jeu de mots c'est dans les vieux pots ah la confiture d'accord d'accord oui c'est pas mal c'est pas mal je l'ai encore dans les cartons comme format en fait je l'avais dit je t'en avais parlé il y a un ou deux mois que j'aimerais qu'on fasse une review de nos jeux qu'on a depuis un peu plus longtemps une fois toutes les deux semaines environ une fois chacun je suis partant théoriquement je pense que je peux trouver le temps pour le faire encore en fait ce qui est fou c'est que aujourd'hui je pense que vous et moi on n'a plus besoin d'être aussi otage de l'actualité t'as pas besoin de faire tous les jours une vidéo sur le truc de la hype du moment les gens vont pas partir en courant si une fois sur deux alors si t'es pas d'accord je te donne juste mon point de vue j'ai plus besoin moi de faire toutes les semaines une vidéo sur un truc qui va buzzer à mort je sais que j'en ai plus besoin j'ai la chance d'avoir une communauté de gens qui voilà qui est relativement stable on va dire mais le problème c'est la tentation c'est à dire que quand on quand je sais pas Gohanborn me dit ah bah on va sortir un nouveau jeu quoi que je pense de The Witcher Old World qui je trouve un petit peu lourd j'ai envie d'aller voir en fait donc même si j'aurais voulu review mon Milborn pour faire arrêter de courir après les nouveautés il y a la tentation de oui mais regarde il y a tel éditeur qui fait ça Glass Cannon il va faire Don't Starve j'ai pas review Mage Knight alors que je peux avoir un Don't Starve donc je reste otage de cette actualité alors que j'en ai plus besoin pour ma chaîne en termes très cyniques tu vois bah tu en reviens du coup au Cult of the Mew tu vois un petit peu ouais mais que je subis du coup moi à titre perso enfin tu vois c'est moi qui me l'impose c'est pas on va en faire des vues forcément en plus nous on est un peu identifié à ça en partie parce que le menu crowdfunding c'est un peu le truc qui marche le plus et du coup c'est typiquement sur la nouveauté donc clairement c'est le truc un peu chiant c'est vrai après je dirais que fondamentalement le fait que sur une chaîne quand tu te mets en avant devant des centaines des milliers de personnes potentiellement tu dois être en mesure d'accepter le fait que tu vas pas satisfaire tout le monde ça on l'a déjà mentionné tout à l'heure t'auras forcément des gens qui vont pas apprécier ce que tu fais et c'est jamais agréable en soi il y a des gens qui peuvent s'en foutre relativement facilement mais moi j'aime bien que les gens m'aiment je suis pas venu là pour souffrir ok donc ouais j'aime bien que les gens apprécient ce que je fais bon on a la chance d'avoir une communauté qui pour l'instant on a dû voir un ou deux commentaires un peu chiants en trois ans d'activité c'est quand même pas grand chose il y en a un qui m'a un peu plus fait chier parce que c'est une période où il fallait pas me faire chier peut-être parce qu'il était pas au courant de cette période là mais ça arrive quasiment jamais donc ça va peut-être que aussi parce qu'on fréquente pas trop du coup tout ce qui est forum etc où les avis s'échangent aussi parce que peut-être que sur ces forums là on parle de nous et que parfois certains disent ouais mais c'est nul donc en fait on n'y est pas donc du coup le problème ne se pose pas tellement c'est clair ça c'est l'ignorance dans ce domaine là est à une bénédiction parce que quand je vois finalement je ne vais pas le citer mais j'ai récemment quitté un grand groupe Facebook de jeux de société parce que anglophone voilà pour ne pas rétrécir le champ des possibles parce que voilà tout simplement j'ai plus de temps j'ai pas de temps à accorder au drama j'ai déjà pas assez de temps pour jouer alors si en plus je me prends la tête à discuter avec des gens pendant le temps où je pourrais jouer à la place ben finalement voilà quoi oui tu peux pas apprécier pour enfin apprécier pour ta paroisse ça avancera rien voilà que des gens n'aiment pas ce que je fais ok pas de problème ça me dérange pas la seule chose que je leur demande c'est de ne plus regarder ma chaîne en silence parce que j'aime pas mais je vais systématiquement mettre des commentaires négatifs sur ta chaîne c'est du troll on te dirait ben t'as qu'à pas t'exposer si tu veux pas être c'est toujours la même chose oui mais quand j'aime pas un truc ben j'arrête de le faire voilà par exemple j'aime pas me mettre des coups de bâton sur les noix et ben j'ai arrêté et puis ça va beaucoup mieux parce que t'es sans esprit mais c'est pas tout à fait vrai il a arrêté donc il a commencé avant c'est ça il a fallu il faut être empirique dans la vie il a voulu tester il s'est dit on sait jamais on sait jamais exactement ça pourrait être sympa bon on enchaîne avec des bullet points sur les derniers points négatifs avant de passer à la dernière question qui a été posée je sais plus par Anto peut-être ou par ça serait étonnant bref qui a été posée en point négatif j'avais mis alors en vrac en point positif je l'ai oublié c'était aussi le plaisir de pouvoir faire des émissions comme celle-ci et de pouvoir échanger avec les créateurs que j'apprécie alors il n'y en a pas 50 mais tu vois il y a eu des éditeurs qui sont venus mais il y a aussi des gens comme vous avec qui j'ai des rapports très réguliers et même en dehors de ces émissions et ça me fait très plaisir et c'est un vrai plaisir aussi de confronter nos avis et de voir un peu ce que vous faites non il y avait les éditeurs bordéliques alors je ne vais pas revenir sur l'histoire des poils plus bien il y a de plus en plus je trouve pour vider un peu mon sac de demandes de dernier moment d'annoncer de demandes de dernier moment je reçois encore non la semaine dernière là on est le 30 le 30 mai la semaine dernière je recevais encore des propositions pour faire des reviews pour début juin je crois que c'est la même sachant que le proto alors il n'y a pas que lui mais ouais il y a lui déjà mais même des gens un peu plus au fait on va dire de ce qui se fait sur après il y a des chaînes qui assument très bien d'être des vitrines publicitaires et c'est pas mal à partir du moment où elles assument elles revendiquent ce qu'elles font mais ça c'est un peu pénible surtout parce que parfois t'as du mal à dire non parce que tu sais que le jeu est super et que juste l'éditeur il gère pas bien et t'as envie alors tu dis soit je vais faire une nuit blanche pour faire mon tournage soit faut que je passe à côté c'est dommage il y a ceux qui négocient aussi j'avais dit bon bah ok je vous ferai une vidéo il me dit tu peux pas en faire 4 c'est histoire vraie tu peux pas en faire 4 il m'avait dit tu peux pas en faire 4 et je te paye moitié moi en gros le deal c'était ça ah oui sympa donc voilà ça vient d'un gros éditeur ça j'en ai des dossiers un jour vous verrez quand j'aurai plus rien à perdre je ferai tout péter et puis tu l'as un petit peu évoqué alors au delà des difficultés tu l'as tu l'as un petit peu évoqué l'histoire des difficultés techniques j'ai eu pas mal de galères à faire que tout ce qui est là tienne à peu près debout et fonctionne parce que c'est pas du tout mon domaine donc c'était très empirique il y a le fait donc tu l'évoquais savoir que ton avis aura un impact parfois quand je suis trop positif ou trop négatif les deux fonctionnent pour en publier je me dis bon est-ce que vraiment tu vois t'es prêt à encaisser les gens qui sont pas du tout d'accord avec toi c'est vrai par exemple pour la vidéo d'Earthborn Rangers où j'étais volontairement en disant que c'est le meilleur jeu de l'univers pour en faire un point d'argumentaire plus loin dans la vidéo mais que tout le monde n'aura pas forcément vu donc il y a des gens qui voient le titre et disent ah bah alors pourquoi il y en a d'autres qui sont bien maintenant connard et tu vois donc il y a ça aussi parfois et c'est vrai que je me suis fait pas mal au début troller sur les forums parce que je il faut savoir aussi embrasser le fait que ta parole elle aura un autre impact qu'un joueur j'aime pas le mot lambda un joueur lambda j'aime pas mais un joueur classique un joueur non youtuber et il faut aussi à un moment accepter ta responsabilité dire si moi Nix je vais lire j'aime me taper les noix comme Xavier qui s'endort tu vois ça aura pas le même impact que si c'est Jean-Marc qui le dit à son barbecue de fin d'année personne fait de barbecue en fin d'année t'as compris l'idée voilà c'est à peu près tout ce que je voulais dire sur les points négatifs je les ai un petit peu rushés pour vous poser la dernière question magique mais je vous laisse d'abord vider votre 5 à vous aussi si vous le souhaitez bah je dois dire qu'il y a pas grand chose à vider en fait comme ça pour l'instant c'est dégueulasse alors c'est vous qui interprétez si on rajoute ça à la largeur m'a surpris de Kevin il y a quelques mois ça fait un congoût dans l'histoire de notre chaîne pour l'instant il y a il y a relativement peu d'anecdotes surprenantes croustillantes donc aucun aucune contrepartie négative à l'existence de la chaîne mais tant mieux tant mieux si à part ce qu'on a cité c'est moi qui suis usé par le temps la diminution de mon temps de jeux de mes jeux de collection personnelle voilà c'est tout c'est tout moi c'est ça mon point noir ok bon alors on manque de temps pour réévoquer j'en ai parlé pour ceux que ça intéresse dans l'introduction de la revue de la deuxième édition de Ice le fait que plus on est connu moins on a de temps pour être créatif plus on est connu en tant que créateur moins on a de temps pour être créatif puisque je vous fais une version condensée on n'a plus le temps mais c'est très intéressant comme débat c'est un débat qui vient des Etats-Unis aujourd'hui youtubeurs comme Kevin Xavier ou moi ça veut dire gérer les factures gérer les relations presse les emails suivre les prototypes les renvoyer se faire rembourser des frais de renvoi il y a énormément de choses qui font partie du fait d'être plus populaire donc d'avoir plus de possibilités mais qui en même temps limite le temps que tu vas avoir pour être créatif parce qu'il faut être à la fois comptable logisticien et puis attaché de presse tout seul ou à deux pour votre cas et c'est un peu la malédiction et j'étais très 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 ça s'est peut-être senti un peu nostalgique quand j'ai fait cette deuxième vidéo cette vidéo sur la deuxième deuxième édition de Ice parce que j'ai revu la première et j'ai revu l'époque où alors certes je galérais pour trouver des éditeurs donc c'était une autre façon de faire mais où j'avais le temps de passer un mois pour écrire et monter une vidéo d'introduction presque aussi longue que la review et voilà je pourrais plus même si je le voulais ou alors je serais qu'une vidéo par mois et je passerais à côté de plein de trucs sympas les fameux petits gros métrages de Nyx les fameux qui ont quasiment complètement disparu tout le monde je sais pas moi je les regrette parce que c'est presque pour ça que je mettais les toiles presque le jeu de société n'était quasiment qu'un prétexte à la base mais oui effectivement je ressens un petit peu ça dans le sens où j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises avec Xavier également mais j'ai toujours 2-3 idées de formats de vidéos que j'aimerais bien lancer mais c'est typiquement là pour le coup des formats qui seraient écrits et qui demanderait pas mal de préparation pas mal de montage donc assez différent de ce qu'on a l'habitude de faire et en ça c'est aussi intéressant du coup de faire un truc un peu différent mais ça demanderait beaucoup de temps et j'aimerais bien me lancer mais là et du coup il n'y a pas le temps l'avantage que nous on a avec Xavier c'est qu'on a quand même une ou deux périodes dans l'année où en termes de boulot on est beaucoup plus léger parce que c'est les vacances de la fac au Japon donc pendant ces périodes là peut-être que je pourrais me lancer dans des trucs comme ça éventuellement je verrais j'aimerais bien honnêtement ça me plairait bien et je sais que je ferais certainement appel à toi aussi donc ouais il y a moyen de faire un truc sympa mais encore une fois effectivement le fait que tu sois de plus en plus occupé pour ta chaîne pour x ou y raison fait que les trucs que tu as envie de faire que tu aurais envie de faire qui pourraient également renouveler un petit peu l'expérience renoncer un petit peu l'enthousiasme des débuts etc oui c'est ça vraiment ouais après je sais comme je l'ai dit et je veux insister là dessus pour ne pas être mal interprété j'ai aucune obligation de faire une vidéo par semaine sur une nouveauté c'est que je n'arrive pas à résister à l'envie de parler de ces trucs qui m'intriguent donc du temps si je veux en bloquer j'ai fermé enfin pas ici juillet août j'ai fermé les robinets bon bah il y a des trucs ça me fait mal au coeur mais j'ai refusé donc s'il fallait faire un truc avec vous je serais ravi mais la première fois c'est une épreuve parce qu'entre ce que tu écris ce que tu vas scripter et tout en fait les réalités tu les découvres au montage et je t'assure que les premiers cométrages que j'ai fait étaient abominables parce que on t'en compte au montage de tout ce que t'as pas ou mal tourné et il faut rater la première pour être capable après d'en faire des miens parce que la première fois c'est souvent désastreux tu peux pas penser à tout c'est un métier on en vient à la dernière question que j'aime beaucoup pas que j'aime beaucoup je pense que vous vous y avez jamais répondu on parle souvent de ça a été relancé d'ailleurs en question est-ce que vous êtes influenceur ou youtubeur bon c'est c'est pas trivial comme question mais on peut en parler des erreurs non mais c'est pas ça là justement wait for it donc ça voilà on l'a souvent on y reviendra pas parce que c'est un débat qui est peut-être pas inintéressant mais long et qui mène pas à grand chose par contre j'aime bien cette question qui je crois est d'Anto aussi je sais plus j'ai senti citer Anto à chaque fois dans le doute en tout cas qui est de la communauté youtube est-ce que vous considérez votre chaîne comme apportant du divertissement ou de l'information ou les deux mais dans quelle proportion faut donner des chiffres non mais d'après toi 50-50 pas donner en litres du divertissement de l'information ouais les deux par exemple pour le menu crowdfunding ouais c'est principalement à but informatif mais je sais qu'il y a quand même pas mal de gens qui viennent pour voir si je dis pas des gros trucs débiles et qui attendent que je sorte des expressions à la con ça va au-delà de ça je pense que la question pardon va au-delà de ça c'est-à-dire que si pour toi c'est de l'information c'est-à-dire que tu mets ta parole en jeu tu vois dans la balance ce que tu dis doit avoir du poids et doit être tu vois ce que je veux dire si tu dis c'est de l'information t'as intérêt à être infaillible non je le vois pas comme ça sinon pourquoi si tu fais de l'information pourquoi t'as pas enquêté sur l'éditeur avant de parler du jeu pour vérifier sa solvabilité tu vois non non t'as parlé de l'infaillibilité et ça je me sens pas dans l'obligation de l'être parce qu'un menu qui marche très très bien c'est 10 dollars pour 10 dollars en 6 heures je me sens pas l'obligation d'être infaillible non mais si tu revendiques d'être une chaîne d'information tu vois ça te donne des obligations que tu n'as pas si tu dis je fais du divertissement qui est presque un peu l'alibi que tu peux sortir si tu veux dire n'importe quoi non parce que dans la mesure où pour un jeu dans un menu crowdfunding je dis que c'est tel genre de jeu ça utilise tel mécanisme ça vient de telle hauteur c'est telle durée de partie pour telle configuration de joueur ça ressemble globalement à ça 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 et ça s'il y a un ou deux points dans le tas où j'ai fait une légère erreur ou une petite imprécision bon c'est pas gravissime en soi donc c'est tellement grave que dans une revue je suis d'accord ouais voilà donc s'il y a des petites erreurs par-dessus par là c'est pas genre si quelqu'un me le fait remarquer me le signale en commentaire encore moi j'ai même l'épinglé tellement merci quoi vraiment sympa d'avoir remarqué ça et de l'avoir signalé en plus donc non ça me pose pas un problème mais je sais qu'il y a aussi des gens qui viennent sur le menu parce qu'ils savent que tout en temps je place des petites phrases un petit peu un petit peu croquignolesques donc je dirais ouais pour le menu peut-être 80-20 pour ce qui est de l'information et du divertissement mais en réalité je sais pas j'ai jamais vraiment pensé à à la chose de cette manière là en fait ouais parce que c'est une question que j'ai vu déjà passer enfin concernant d'autres gènes finalement tu peux informer en étant diverti bien sûr j'ai plus l'impression de faire du divertissement quand même ça veut pas dire que c'est pas intéressant le divertissement c'est pas forcément courir sur un ballon en jonglant tu vois c'est le divertissement informatif quoi ouais c'est ça parce que à partir du moment où je donne mon avis j'ai du mal à dire que c'est une information alors oui je survole les règles tu vois oui ce que je dis sur les mécaniques c'est relativement factuel mais ce serait trop prétentieux c'est peut-être ça aussi peut-être que je veux pas être trop prétentieux c'est-à-dire c'est une chaîne d'information y'a rien d'objectif dans ce que je dis si enfin j'essaye mais ça restera toujours tu vois le truc de Nyx alors Xavier j'ai hâte d'avoir ton avis là-dessus parce que tu fais aussi peut-être plus de reviews que Kevin qui c'est vrai entre guillemets pardon se mouille moins non mais tu vois sur le menu qui te prend beaucoup de temps tu te mouilles quand même beaucoup moins t'as très bien compris ce que je voulais dire bon vas-y dès que je dis un truc je suis ridiculisé dans cette émission vas-y Xavier on est plus chez soi est-ce que t'es d'accord avec moi est-ce que t'es au moins d'accord avec moi là-dessus personnellement pour moi l'émission l'information ou le divertissement ça dépend de quel format pour moi une review c'est plus de l'information et une explipartie c'est du divertissement j'aurais dit exactement l'inverse comme quoi les perceptions sont c'est marrant pour moi une review c'est 100% de l'information parce que la review je vais expliquer la règle et puis je vais donner mon avis donc pour moi c'est ça que je donne une information après c'est une information qui n'est forcément pas impartielle puisque je donne mon avis donc c'est forcément une information partisane puisque c'est mon ressenti mais je le dis en tant que tel donc tout le monde est au courant alors qu'une explipartie ben en fait je joue donc il n'y a pas mon avis du coup c'est du divertissement pour toi mais pas pour les personnes qui regardent une explipartie ben c'est du divertissement dans le même sens où moi quand je regarde Mr.MV jouer à The Binding of Issac je m'amuse alors que c'est pas moi qui joue ouais mais c'est vivant c'est un jeu vidéo c'est un jeu de facilité c'est un jeu intéressant mais je pense peut-être pas assez précise parce que tu vois on n'a même pas tous la même interprétation de ce qu'est l'information sur Youtube moi je regarde une explipartie pour connaître les règles ça m'amuse pas du tout ah ouais alors que moi je regarde une explipartie parce que j'ai envie de voir comment ils jouent les règles je vais voir je vais voir une vidéo règle qui n'est pas la même chose par exemple dans l'explipartie je vais regarder la première partie pour les règles et ça ça m'informe et après je vais voir les règles en mouvement entre guillemets pendant la partie et ça ça va me divertir c'est pour ça que je regarde pas d'explipartie pareil quand j'en connais pas mal c'était celle de Chaps et il est super connu il fait du super boulot à aucun moment pour moi c'était du divertissement c'est de l'information de qualité tu vois ok si quelqu'un fait une explipartie c'est un peu contradictoire paradoxal c'est à dire que nous on fait des explipartie parce que je pense que c'est un format intéressant pour les gens à regarder pour se faire une idée du jeu mais moi je n'en regarde pas parce qu'en fait si je regarde une explipartie je regarde les 5 premières minutes où il y a les règles et après le reste je m'en fous après vous votre interaction aura peut-être le truc fun tu vois les expliparties en solo ce sera jamais la même chose on aurait toujours cet avantage là et c'est pour ça que du coup une explipartie enfin une explipartie entre guillemets un let's play un playthrough de jeu vidéo t'es tout seul mais à la limite c'est un jeu vidéo t'as pas besoin d'une interaction particulière un jeu de plateau en solo oui complètement c'est très intéressant à quel point je suis absolument pas d'accord avec vous c'est marrant j'aime beaucoup ça parce qu'en fait pour moi ce que vous dites c'est pas du tout ça mais voilà c'est chacun son opinion donc je respecte vos opinions je sais pas moi je regarde principalement les vidéos de Paul Grogan quand il fait une explipartie solo bah j'adore moi ça me divertit énormément parce que je me dis ah tiens moi j'aurais pas fait pas comme ça tiens moi j'aurais fait ça comme ça ah ouais c'est marrant qu'il ait fait ça comme ça est-ce qu'on peut lier ça de toute façon c'est pas le sujet pour une nouvelle vidéo ça fait trop short comme sujet mais là on aura pas le temps d'aller beaucoup plus loin mais est-ce qu'on peut lier ça peut-être au fait que de base tu sois plus un joueur solo je sais pas c'est peut-être lié au non je suis un joueur solo parce que c'est les circonstances sinon moi je préfère si on me dit tu joues solo ou tu joues avec trois autres joueurs je joue avec trois autres joueurs d'accord c'est juste toi qui veut pas jouer avec toi bah parce qu'ils existent pas en vrai ils sont que dans ma tête c'est encore plus ça c'est pour ça qu'il joue à trois mains tu sais c'est lui sur ma propre main non mais c'est vrai le solo c'est un choix je dirais pas du sujet j'aime bien mais c'est pas une nécessité ok bon alors pour conclure sur on est à peu près dans les clous on a dépassé d'un quart d'heure le format de deux heures est-ce que on va remercier tous ceux qui ont pris la peine de poser ces questions qui vous voyez nous ont inspiré même les plus mauvaises et je dis ça parce que je sais plus qui l'a posé celle-là est-ce qu'on parle de de ce qui serait peut-être éventuellement une prochaine étape pour votre chaîne alors je sais qu'on fonctionne pas forcément comme ça qu'au début peut-être on se fixe des objectifs d'abonnés en tout cas c'était mon cas et puis après qu'on oublie un peu tout ça mais est-ce que vous avez je veux pas dire un idéal mais quelque chose en vous disant alors t'as parlé des formats peut-être le prochain gros truc qu'on fait c'est ça ou est-ce qu'il n'y a pas forcément de carotte au bout et juste vous déroulez vous continuez tranquillement avec les conditions actuelles le million le million le million recevoir une plaque YouTube ça serait cool tu serais un des premiers je pense ça arrive 100 000 abonnés ou alors ils font des plaques pour le premier à 10 000 abonnés mais c'est en carton pâte c'est ça en punch board objectif à long terme ou à court terme aussi je sais pas la question que j'ai envie de poser c'est la prochaine marche c'est quoi la prochaine marche on aura un peu plus de temps un peu plus de courage un peu plus de machin le prochain truc qui change c'est ça ou qui évolue qui change qui évolue qui apparaît ce que tu veux qui est ce que vous voulez d'ailleurs vous aviez à droit à la parole aussi il dit pas que des bêtises un peu plus c'est à la fin parce qu'il fatigue mais il est vieux il faut le pardonner vous aviez ton régné toi moi je vais redire ce que j'ai dit tout à l'heure moi le truc que je veux changer c'est le son c'est la qualité de notre enregistrement de son mais tu vois c'est un petit objectif technique tout proche c'est plus compliqué oui mais quand est-ce qu'on va passer aux 3000 abonnés aux 5000 aux 10000 quand est-ce qu'on va signer un proto mind clash m'en fiche ça m'en fiche je suis là dans le jeu jusqu'à temps que les gens ne me suivent plus et puis dans ce cas là j'arrêterai de faire du jeu et puis c'est tout c'est pas en fait c'est ça mon gros problème dans la vie réelle c'est que j'ai aucune ambition je suis un mec très diogène au fond de ton tonneau ça et ma toxicomanie c'est les deux gros problèmes non mais évidemment mon deuxième problème c'est d'être pris au sérieux parce que plusieurs fois les tentacules aussi t'en as plus que ça Xavier vraiment mon next step ce serait d'avoir le temps tu fais ton la bonne résolution de retrouver le temps de faire des des vidéos avec intro des choses comme ça plus de vidéos d'opportunités moins de review je vais voir ce que ça donne après cet été je me dis ça tous les ans et j'arrive pas à m'étenir parce que tout me hype en fait je voudrais faire moins de review et plus même de limite moi face caméra qui t'a fait à moitié moins de vue autre chose quoi voilà c'est un next step sans abandonner ce qui est le coeur de tu vois et aussi être plus près des gens finalement comment ? peut-être devenir sympa aussi ouais bah ça justement ouais tu te fous de ma gueule mais c'est exactement ça c'est aussi pareil plus proche parce qu'en fait je suis vachement vachement proche ça veut rien dire mais en gros je fais ma recherche c'est l'échange mais j'arrive pas à le transmettre avec mon truc tout guindé que je sors maintenant qui est propre comme avant la télévisée mais pas tout à fait presque mais qui est peut-être un petit peu moins chaleureux on va dire voilà super question d'Aiglos il faut que je la pose elle est trop bien est-ce qu'on pourrait voir un jour une review d'une société sponsorisée par NordVPN oh j'ai d'accord ok est-ce que NordVPN autre chose il dit j'ai pris au hasard est-ce que ça vous paraît concevable vous avez deux minutes oui c'est nous qui les contactons et qu'on leur dit qu'on leur fait gratos ouais ok non mais je veux dire alors dans l'autre sens est-ce que est-ce que moi dans mes noms j'avais déjà préparé un petit peu ma réponse c'est qu'en fait on a un public qui est plus critique que celui de jeux vidéo par exemple et que ce serait pas toléré par notre public je dis pas pourquoi si c'est bien ou si c'est mal mais tu vois j'ai vu un youtuber jeux vidéo faire des pubs pour des panneaux solaires tu vois et ça fait bon chez personne donc ça existe ça et dans le jeu de société à aucun moment tu te vois toi Xavier sur ton toit là bonjour je suis Xavier délu de voir regardez mon panneau photo volcanique non mais de base de toute façon à partir du moment où il y a une séquence sponsor dans ma vidéo c'est qu'il faut que j'arrête la vidéo c'est jamais jamais je ne peux pas tolérer ça chez les autres d'accord je m'en fous si j'ai JDG ou Villebrequin fait des intros délirantes à base de publicité c'est super marrant mais moi j'en veux pas sur ma chaîne c'est sale oui mais on en revient au fait d'être créateur et de ne plus avoir le temps pour créer si ça te permettait de payer un réel qui faisait tes montages et ton tournage et que ça te permettait de t'épanouir dans ton truc est-ce que ça en vaudrait pas le coup ? pour moi si ce serait peut-être pas accepté par la communauté par tes viewers mais si c'est fait pour la bonne cause comme moi j'ai des vidéos qui sont rémunérées c'est pas pour partir au mal livre c'est parce que toutes les lumières qui sont autour de moi ça a un coût tout simplement donc c'est pas sale fait comme ça ouais ouais non mais après que tu contre émunères pour une review ça me pose pas de problème qu'on fasse une intro séquence publicitaire avec le nom d'une entreprise qui n'aurait rien à voir avec le monde du jeu de société moi je trouverais ça pas normal quelle que soit la somme en jeu honnêtement et puis tu vois payer un réalisateur c'est super ça me dégagerait beaucoup de temps pour jouer mais en même temps j'aime bien monter les vidéos mais alors ouais non mais d'accord mais là tu cherches la petite bête t'avais bien compris l'idée de mon truc de départ Kevin si on disait allez même pour pas prendre l'exemple extrême de Xavier ou d'Iglos si on disait cette vidéo est sponsorisée par Tricarion qui est en vente dans vos boutiques ça te parait choquant ou pas ? ou est-ce que même pas choquant tu t'en fous toi finalement est-ce que t'oserais faire ça qu'est-ce que tu penserais quel serait la ré j'ai arrivé quelle serait la réaction de ton public à ton avis de votre public la réaction de ton public j'en sais rien s'il voulait pas trop mauvais ? je crois que je leur demanderais avant d'accord dans l'onglet communauté ou dans une vidéo directement mais je jaugerais un petit peu les réactions à ce moment là mais sur le principe ça me choque pas outre mesure mais faut que ce sera pas forcément cru par les abonnés mais il faut que ce soit un projet auquel j'adhère pas mal quand même c'est ça qu'il y a une publicité pour Tricarion clairement j'ai pas encore joué mais je suis quasiment sûr que je vais l'adorer mais disons Anachronie par exemple ouais pourquoi pas je sais que j'adore le projet donc c'est beaucoup plus facile à défendre du coup mais après sur le principe je suis pas opposé à l'idée mais je pense pas que ce soit un objectif de toute façon pour Xavier ou pour moi de faire ce genre de choses là par exemple si je connais pas tous les noms mais Geek & Son tu vois les mecs qui font des tables hyper classe de jeu nous proposait de faire enfin d'envoyer une table d'en faire une publicité pour un montant quelconque est-ce que je serais contre les deux non parce que à partir du moment où tu dis que ça c'est pas acceptable et que c'est sale comme tu l'as dit un peu tout à l'heure Xavier du coup une vidéo review payante pourquoi c'est pas sale mais c'est bien pour ça que je préfère qu'on en ait pas moi personnellement évidemment que si l'éditeur te propose de base de te rémunérer tu vas pas dire non c'est logique mais je veux dire c'est pas un objectif je cherche pas la rémunération moi la rémunération je la préfère comme pour With Twin baisser notre rémunération et avoir une deuxième boîte du jeu moi elle est là moi elle est là satisfaction moi je préfère avoir une boîte du jeu parce que l'argent sinon je vais le dépenser dans un autre jeu ou non pour l'instant l'argent pour l'instant on en fait rien dans la chaîne parce que ça représente pas des sommes énormes donc on a pas grand chose à en faire mais non non moi je sais pas et c'est pour ça que je n'aurai jamais aucun succès dans la vie j'ai pas d'ambition je sais pas flairer les bons plans je joue pas aux bons jeux au bon moment non c'est parce que Kevin se prend un reality check là où il se dit mais avec qui je suis qu'est-ce que je suis s'il le savait pas faut qu'il trouve un autre partenaire de chaîne rapidement ça je suis au courant depuis longtemps d'accord alors sinon je suis un marxiste léniniste non mais du coup on a un profil assez différent de ce point de vue là et du coup dans ce format de vidéo actuel c'est quelque chose dont on peut parler très 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 brièvement mais on a un profil de ce point de vue là assez différent où moi j'essaye d'avoir plus de contacts j'aime bien justement mettre un pied dans l'industrie c'est d'avoir des contacts que ça puisse avoir potentiellement un impact positif par la suite sur la chaîne etc faire grossir un petit peu la chaîne pourquoi pas un partenariat pourquoi pas un jour je sais que c'est pas du tout son cas mais du coup on trouve un peu un équilibre à ce niveau là c'est pas un souci très honnêtement c'est pas mon cas parce que t'es déjà engagé dedans et que tu le fais très bien et que je vois pas comment moi je pourrais de mon côté avoir je dirais t'as des contacts et tu sais les entretenir et c'est super et franchement je te remercierai jamais assez de faire ce que tu fais et c'est très bien mais moi je vais pas me lancer dans ça parce que je sais que j'ai pas l'entre-genre pour et ça sert à rien ça sert à rien parce que si en plus je m'y mets et que j'apporte encore plus de proto et qu'on a encore moins de temps pour les tester quel est l'intérêt quel est l'intérêt honnêtement ceci alors pour c'est aussi pour ça que j'adore la question c'est que peu de gens le savent mais ça existe déjà et vous seriez surpris parce que j'en parle jamais c'est la parole pour que j'en parle du nombre de sollicitations que je reçois de trucs mais qui n'ont rien à voir avec le jeu de société c'est à dire des aspirateurs robots du matériel de bureau de l'électroménager souvent évidemment c'est pas les grandes marques qu'on connait tous c'est plutôt de la marque qui vend sur Amazon tu vois de la marque chinoise évidemment parce que l'espoir pour ces marques là c'est que dans l'espoir de gratter un aspirateur robot gratuit j'en parle gratuitement moi le lien il est là donc il n'y a même pas de réflexion à se faire en fait même si je me voyais très bien faire une vidéo de ouf avec un aspirateur robot tu vois qui aurait été très très drôle et même très cynique et pas forcément bonne pour la marque mais malgré tout la démarche aurait été chelou donc je le fais pas c'est un mini scénario qui s'écrit tout seul tu vois on joue pas c'est à nos jeux il y a la poussière dessus enfin voilà voilà et après tu dérives de là donc il y a des des petites enfin peut-être pas des petites boîtes mais des boîtes qui cherchent pas à dépenser d'argent qui cherchent à faire des économies en marketing qui essayent déjà donc si moi je suis contacté c'est à dire que d'autres plus gros le sont aussi qu'a priori tout le monde pour l'instant a des sens ou en tout cas a pas les couilles comme tu dis d'accepter de vendre des pots à crayons sur une chaîne de jeux de société donc pourquoi pas en fait la seule pour répondre à la question d'Aeglos et comme tu l'as dit Kevin NordVPN on est trop petit pour eux ça les intéresse pas même s'ils arrosent assez large même des podcasts historiques qui sont un peu plus confidentiels ils arrosent vraiment très large le truc c'est c'est toujours pareil le premier qui osera le faire il y en aura peut-être un un jour ça décomplexera les autres et peut-être que dans 5 ans on sera tous à parler de de machines à laver sur nos trucs ce qui serait bizarre mais en fait tu peux jamais savoir moi il faut vraiment juste juste que ça ait un rapport avec le jeu de société quand même ouais et du coup ça veut dire quasiment à part des tables ou des dés tu vas forcément être sponsorisé par une autre société et c'est marrant de faire une revue en faisant une pub pour un jeu alors je sais que sur Instagram ça pose de problème à personne mais dans notre domaine c'est pas la même plateforme c'est pas la même plateforme mais pas la même mentalité c'est déjà un peu pour les boutiques il y a pas mal de chaînes qui sont sponsorisées par des boutiques c'est vrai ça me parait moins choquant ouais c'est moins choquant mais avec des liens affiliés ils touchent des petits pourcentages etc c'est une forme de sponsor comme un truc c'est vrai c'est vrai donc voilà c'est comme tout domaine sur Youtube et en général tout domaine qui rapporte de l'argent donc voilà je sais que Eglos justement bosse pour une boutique en Suisse vas-y sponsor nous voilà c'est ça vas-y maintenant on va ouvrir ton truc qu'est-ce que tu vas faire ? assume on va sponsoriser assume envoie les billets et on viendra te voir en Suisse merci à vous deux pour ce débat qui je pense était assez intéressant j'espère que on a répondu aux questions que vous devez se poser ou voire même ne se poser pas on va se retrouver normalement quasiment tous les mois pendant l'été puisque moi j'ai quasiment aucune revue disponible on a des sujets en voiture voilà après les sujets ça périme vite donc on verra ce qu'on gardera pour les mois à venir mais même là on a quasiment deux trois idées de sujets qu'on pourrait enchaîner peut-être pas les faire tous aussi sérieux non plus qu'on puisse aussi revenir à nos fondamentaux de dire des grosses bêtises avec une assurance désinvolte on a quand même parlé de poils plus bien ça j'ai réussi à le placer parce que Xavier Mbela a demandé on se trouve donc très bientôt tous les liens vers les vidéos qu'on a mentionné y compris celles des ludovores seront en description si j'oublie de les mettre sur la vidéo sur le petit i je vous dis à bientôt messieurs à bientôt à vous devant vos écrans salut à la prochaine salut et à la prochaine ce goût-ci n'était quasiment pas à contre-temps ce qui n'était pas arrivé depuis 5 ans c'est parti à la prochaine c'est parti à la prochaine c'est parti Merci.